C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être Dev, ni être Ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. Devops. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Donc là, en fait, on a un petit peu moins de 2 heures, 1h50. On va avoir une table ronde avec 3 personnes qui sont globalement les champions du podcast DevOps francophone. Donc on a ici Guylaine Lettron, qui est hyper-expert du Bernet-Test. Et qui anime deux podcasts qui sont dans ton cube. Admirez le jeu de mots. Et DevOps, l'observatoire du DevOps. Et puis, on a ici Thomas Gérardin, d'Amir, pour les intimes. Et Christophe Chaudier, en remote, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est dans le massif central et que visiblement, les trains ne décollent pas aujourd'hui. et qui coignait tous les deux un podcast qui s'appelle Radio DevOps. Donc voilà, ce sont des podcasts qui sont très réguliers. Alors, peut-être plus pour Radio DevOps que pour DevOps. Mais voilà. Et donc, en fait, je vous incite à écouter. Et donc, cette session-là, aujourd'hui, c'est une session qui sera publique. C'est vraiment un podcast public. Et qui est déjà public, parce que là, il est en live sur YouTube. Voilà, donc là, vous êtes sur YouTube. Comme vous le voyez, en fait, alors ce que vous voyez à l'écran, là, en fait, ce n'est pas ce qui passe en live YouTube. Mais ici, il y a une caméra à 360 degrés. Donc, même moi, je suis dessus. Même si je suis sur le côté. Et donc, en fait, la session, ça va être des questions-réponses. Donc, je vais sortir des post-its et je vais vous distribuer des post-its et des feutres. Vous allez pouvoir écrire les questions qui vous viennent à l'esprit. On va initier ça avec une question que je vais poser histoire de vous laisser réfléchir, cogiter à vos questions. Et là, en fait, c'est feu. Pendant deux heures, là, vous posez les questions que vous souhaitez. Et je passerai la parole à mes petits camarades pour vous répondre. Moi, je n'interviens pas. Donc, vous avez un retour de personnes qui sont vraiment extérieures à la MGM sur ces sujets-là. Et vous posez des questions qui vous viennent à l'esprit. Je sors des post-its. Je sors des feutres. Et on peut peut-être commencer avec une première question. Alors, il y a déjà eu, pour les gens de la MGM qui sont dans la salle, il y a déjà eu une première table ronde avec Adrien Blain, qui était un ancien de la Société Générale, et Laurent Grandjeau, qui est un googleur, qui est une personne qui chez Google. Sur DevOps, on avait abordé des questions qui étaient assez générales. Qu'est-ce que le DevOps ? Quels sont les grands principes du DevOps, etc. Vous pouvez évidemment poser des questions de ce genre, si ça vous intéresse. Là, je vais poser une question un peu plus orientée, déjà, pour éviter de faire de redondances sur les questions généralistes. Et évidemment, cette vidéo, enfin, cette audio vidéo, sera disponible sur la MGM.tv une fois que j'aurai récupéré les rushs et que j'aurai fait le montage. Tu veux peut-être d'ailleurs qu'on commence par notre expérience qu'on a eue avec le DevOps ? Ah ouais, on peut commencer par ça. Ouais, très bien. Je vais commencer comme ça. J'ai déjà réfléchi en en proposant. Moi, je travaille depuis 2009. J'étais plutôt orienté OPS à la base, donc infrastructure, système, réseau, etc. Et en fait, très vite, je me suis orienté. J'ai commencé dans des SS2i classiques, avec des projets d'installation, lampes, vraiment classiques en 2009. Et en 2001, j'ai rejoint une startup, parce que je voulais essayer d'aller vers un monde un peu plus jeune, peut-être, un peu plus dynamique, je ne sais pas. Et ce que je faisais, c'est que je faisais de la CI pour, même d'ailleurs, dans les SS2i, je commençais à faire de la CI. On appelait ça des plateformes d'intégration continue à cette époque. Donc, c'était du Jenkins, des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans une startup. Et un jour, mon CTO me vient me voir, c'était en 2012. Il y a un, il me fait, ah bah tiens, j'ai entendu quelque chose dans un article. Enfin, j'ai vu quelque chose, ça s'appelle DevOps. Regarde ce que c'est. Et en fait, je commençais à regarder, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant. C'est exactement ce que je fais. Ça ressemble en tout cas beaucoup, c'est-à-dire être en contact avec les développeurs, essayer de faire l'intégration continue, travailler sur l'architecture, etc., en conjoint un point avec les devs. Et en fait, ça a assez bien matché. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le DevOps, sa date de création, on est à peu près à 2009, en tout cas le terme. Mais en fait, il y avait des gens qui faisaient déjà ce type d'infrastructure et ce type de culture, on va dire, même avant 2009. Et donc moi, c'est ma première introduction avec le DevOps, ça a été comme ça. Ça a été vraiment mon CTO qui m'a envoyé un nom. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai changé mon poste, entre guillemets. J'ai été dans la DevOps bashing, enfin dans la DevOps bashing, c'est-à-dire j'ai renommé architecte, système, si jamais ça veut dire quelque chose, en DevOps, en 2012. Oui, c'était mal de faire ça, mais peut-être on en reparlera. Mais voilà. Et donc en fait, c'était ça, ma première introduction avec le DevOps. Et puis après, ensuite, je suis allé dans pas mal de meet-up DevOps où on a essayé justement de travailler sur l'architecture, sur la culture qu'on vient avec ça. Donc on en discutera avec des CAMS, des acronymes comme ça. Donc voilà ma première introduction avec le DevOps, en tout cas, que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, moi, je suis consultant indépendant et donc je travaille pour les entreprises, pour celles qui veulent passer à de l'agilité, du DevOps, et surtout autour de Kubernetes, d'abord dans le temps. D'où le podcast dans ton cube Kubernetes. Et puis, Spock, vous allez venir. Oui, alors moi, au début de ma classe, j'étais développeur. Et c'est vrai que j'ai un retour. Et après, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes boîtes, notamment la plus grande, c'était Casino, où je faisais la gestion d'applications. Je déployais les applications qui étaient fournies par les développeurs sur les autres structures. Les Linux, on n'avait pas le code à l'époque. Et ça ne faisait pas très bien les discussions avec les administrateurs système Ops et les développeurs, on était un peu mieux. Et de toute façon, je vais commencer à me poser des questions sur la fluidité, justement, des générations. Après ça, je suis devenu administrateur système. J'ai du vote en boîte qui était tout à la main. Et je me suis dit, c'était quand même très, très long de faire de la mise en place d'environnement, puisqu'on mettait parfois plusieurs jours pour créer des VM et les mettre à disposition. Et après, tout là, je suis lancé en l'indépendant. je me suis fait embaucher par une start-up pour ma première mission où j'ai fait du cloud et du DevOps qui me présentaient ça comme ça. En fait, l'idée, c'était de faire l'infrastructure à code, donc de développer du code d'infrastructure pour créer tout ce qui est environnement. Je sais souvent, on pouvait créer plusieurs environnements. J'étais le seul administrateur cloud et je travaillais beaucoup avec les élèves. On était vraiment une équipe toute intégrée et je ne pouvais pas super bien. Et donc, après, je me suis spécialisé dans le déploiement des applications. Et aujourd'hui, je suis à TPO d'une bibliothèque qui s'appelle FromVid où on propose justement l'hébergement de Git. On fait tout en web DevOps et je fais aussi du mentorat et évidemment de la vulgarisation DevOps puisque j'ai le podcast et la chaîne YouTube. Damien, si je t'en prie. Du coup, je vais fermer la marche là-dessus. Moi, de mon côté, un peu comme Christophe, j'ai commencé en tant que développeur. J'aimais bien le développement mais j'étais un peu frustré. C'était vraiment la caricature du développement à une époque où on envoyait le code, on ne savait pas ce qui allait se passer. Un jour, il allait venir en prod et j'étais un peu frustré qu'il y ait cette boîte noire où j'envoyais mon code et il se passait des choses un peu magiques et un jour, ça arrivait en production. Comme j'étais jeune et que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience dans le dev, j'ai dit je peux switcher facilement. Je suis allé côté Ops pour voir un peu comment ça se passait. Déjà, j'ai apprécié ça. Je suis resté, j'adorerai automater les choses, comprendre plus des problématiques à une échelle différente, à une manière différente et au final, j'étais un peu frustré quand même parce que j'étais bien côté Ops mais ça manquait d'échanger avec des devs, de comprendre leurs problématiques, de discuter avec eux et de dire tiens, mais toi, qu'est-ce qui te manque comme élément de compréhension de notre côté, etc. Et cet élément-là, il me manquait et c'est au moment où le DevOps commençait un peu à apparaître sur la scène publique en France et n'était plus un truc d'initié entre une dizaine de personnes qui en parlaient entre eux et au début, j'ai eu un peu, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Beaucoup de gens me disaient ouais, c'est un dev qui fait de l'Obs, c'est n'importe quoi. Il y a eu un peu ce washing et ce blocage de beaucoup de personnes qui ne voulaient pas en entendre parler et du coup, au début, j'étais un peu frustré de ça et puis je suis intéré chez un infogéreur où j'ai rencontré Ludovic. Infogéreur dans lequel j'ai vraiment pu apprendre ce qu'était le DevOps et j'ai pu découvrir ce que c'était de retravailler des devs, de travailler sur de l'intégration continue, de travailler avec des outils dont on parlera sûrement un peu plus tard. Donc, c'était très sympa une fois que j'ai fait un peu mes armes là-dessus sur le DevOps. Je suis parti dans une société de conseil pour un peu voir pas mal de contextes que j'ai même bien changé, rencontrer un peu des gens, comprendre leurs problématiques, leur vision des choses pour les aider à régler leurs problématiques, livrer plus vite, livrer mieux. Donc, globalement, faire du DevOps entre guillemets. Et certains d'entre vous me connaissent peut-être sur Twitter ou sur mon blog qui s'appelle damir.fr. En tout cas, je publie régulièrement des news ou des tests de fonctionnalités cloud et plein d'outils sur le DevOps. Voilà, voilà. Alors, justement, là, pendant qu'ils vont répondre, je vais faire le tour des copotes pour ramasser vos questions si vous en avez. Si vous avez des questions que vous avez déjà écrits dans le post-it, vous me faites signe quand je passe de façon à ce que je puisse les récupérer. Alors, je vais poser une première question. Ça a rôle pour toi ? Je vais poser une première question. C'est que, donc, on parle beaucoup d'outils. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu parce que ce matin, par exemple, j'ai parlé pas mal de AskCode. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu pourquoi le côté dev, enfin, infra-AskCode, deployment-AskCode, documentation-AskCode, pourquoi le AskCode, c'est un truc qui est aussi présent dans la culture et la mouvance DevOps. Peut-être, Christophe, d'abord, parce qu'il est handicapé par le fait qu'il est en remote et puis, je vous laisse rebondir ensuite. Merci pour l'handicapé que je suis. Alors, pour moi, le AskCode a vraiment une importance parce que ça enlève, en fait, la partie attention humaine parce que c'est quand on a des humains dans la thème finalement qu'on a des erreurs et c'est comme ça. On fait des erreurs et donc, la partie AskCode, dès qu'on prouvera quelque chose, en théorie, on va enlever ce côté humain et on va pouvoir avoir un code qui est répétable à l'infini et qui va faire tout le temps la même chose. On peut en plus automatiser et lancer ce côté de l'événement pendant qu'une intervention humaine, ce qui permet aussi aux développeurs, quand ils poussent leur code, par exemple, sur Git, d'avoir une intégration quotidienne qui va déployer AskCode quelque chose sans intervention des hommes. Les notes auront écrit avant le process de déploiement et puis, tout tournera et tout sera fluide. Tu as fini ou je veux ? Vas-y. Du coup, moi, de mon côté, je pense que ce qui est important dans AskCode, c'est comme Christophe le disait, au final, on va surtout profiter du versionning qu'il y a derrière, donc de pouvoir avoir un code ou de pouvoir itérer, on va pouvoir revenir en arrière, truc très simple et un cas qu'on a tous su, moi, j'ai eu beaucoup quand j'étais Ops au départ, c'est qu'on configurer des machines ou des choses à la main, on se retrouve à suivre des docs des fois de 3-4 pages et on se retrouve avec notre machine qui n'avait pas l'état désiré et on était un peu en mode, je recommence tout zéro et je vois ce qui a loupé. Là, avec le AskCode, on va pouvoir éviter ce type d'erreur, éviter ce type de frustration et on va aussi pouvoir, par exemple, si on déploie une nouvelle stack ou une nouvelle fonctionnalité, revenir en arrière s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ce qui avant se faisait à l'aide de snapshots et de choses comme ça, mais ce qui n'était pas toujours ultra pratique et pour moi, il y a un vrai intérêt dans le contexte DevOps du AskCode, c'est tout simplement du versionning avec Git et avec un serveur Git et une usine logicielle adaptée, mais ce qui est du coup d'avoir un langage commun et un point commun avec les développeurs et d'avoir cet axe de communication où on va tous interagir avec les mêmes outils et pour moi, c'est assez important parce qu'au final, quand on veut échanger avec quelqu'un, le plus important, c'est de se comprendre, de connaître un peu les problématiques, le fonctionnement et ça pour moi, c'est un premier pas parce que le versionning au final aujourd'hui, c'est un peu le centre de tout, c'est le centre de votre infrastructure, c'est le centre de vos développements. Donc, c'est pour moi très important dans ce langage de base qui est partagé par les Ops, par les Dev, par la sécurité ou par n'importe quelle équipe. Oui, je suis très d'accord avec ce qui a été dit puisque ce qui revient la plupart du temps, on utilise le terme DevOps plus largement, c'est l'agilité, mais là, quand on le prend en termes DevOps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce partage et même il y a un partage culturel qui va se faire, c'est-à-dire que les Ops vont se mettre à utiliser les outils des développeurs et même les pratiques des développeurs. Donc, on a parlé de Git, on a parlé de tout ça, mais un point important, c'est les tests. Et c'est quelque chose, c'est vrai, quand on était Ops, moi, je viens vraiment du monde de l'Ops vraiment à l'ancienne, on n'avait pas cette habitude de faire des tests. Ce n'est pas quelque chose, on est plus en mode pompier, ça veut dire on déploie, on fixe et ça recommence. Et en fait, c'est plus cette notion presque de pompier pyromane, on met le feu et on s'est éteint. On met le feu, on s'est éteint, on met le feu, on s'est éteint. Quand on arrive avec cette pratique DevOps, c'est qu'on va se dire on va utiliser ce qui est bien dans le monde du développement, les bonnes pratiques, les bons usages, les bons patterns et on va essayer de les appliquer au monde de l'opérationnel. Et en fait, on arrive à quelque chose, enfin à un point où la différence entre développeurs et Ops est très faible. En fait, on va surtout avoir des développeurs front, des développeurs back et des développeurs d'infrastructure. Et en fait, tout le monde est développeur. Il n'y a pas cette division de métier, on est tous développeurs parce que développeurs, ça veut juste dire qu'on apporte de la valeur métier. Et là où avant, l'Ops était vu comme un centre de support, on était là pour régler les problèmes, c'était un centre de coût en fait, l'Ops. En fait, on arrive à quelque chose grâce au DevOps où l'Ops va être plutôt un centre de profit. On va réussir à déployer plus vite, amener de la valeur plus rapidement en production. Et donc, ce côté Ascode, en fait, ce qu'il valorise, c'est le fait que les Ops sont des devs comme les autres. C'est plutôt ça là-dessus. Alors après, moi, le côté Ascode, c'est vrai que j'en reviens un peu dans le sens où je n'aime pas trop cette notion d'infrastructure Ascode maintenant. Je préfère dire infrastructure déclarative, c'est-à-dire que je vais déclarer l'état que je veux dans mon infrastructure et un code va se gérer de le déployer et de converger vers l'état que je veux. Je n'aime pas cette notion d'avoir du code qui va s'exécuter en production parce que même si on l'a testé autant qu'on veut, il y a toujours un cas où il y avait un petit if dev, if staging et quand on arrive en production, il s'est passé quelque chose d'autre. Maintenant, c'est vrai que je vais plus faire de l'infrastructure déclarative. Ça, c'est encore un autre pattern de développement. Mais à la fin, il y a du code qui s'applique. Il n'y a pas un humain qui va cliquer dessus. Mais ça va être toute une autre façon de voir les problèmes. Ce que je veux dire surtout, c'est que l'Obs est un dev comme les autres, d'où le code. Ok, merci beaucoup. Je vous ai écouté d'une oreille, il est bon, je vous ai écouté quand même. Alors, on a pas mal de questions déjà. On va voir un petit chapitre, on va dire, le DevOps est-il miscible dans du legacy ? Donc, je vous pose des questions. Déjà, le premier, c'est comment on fait du DevOps avec des devs externalisés ? Et en particulier des devs en centre de service, j'imagine que c'est déjà le service. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué. Moi, j'ai connu le cas où quand on est infogérateur, on n'a pas d'accès direct au dev. C'est quelque chose qui est faisable mais qui demande à s'adapter. Donc là, je n'ai pas de recette miracle. Ça dépend de la manière dont fonctionnent les devs externalisés des équipes. Le mieux, c'est de pouvoir tout simplement les intégrer dans le même cycle de CI-CD, d'avoir accès en fait aux mêmes outils déjà, c'est important. Et derrière ça, de pouvoir aussi les intégrer potentiellement à des discussions ou des échanges qui vont avoir un impact sur eux. Je pense notamment aux décisions structurelles sur de l'infrastructure. C'est important de pouvoir du coup directement travailler avec eux et éviter en fait le défaut quand on s'externalise d'avoir des cascades de mails où vous allez avoir des gens qui vont dire ah et après ça va être A prime et après ça va être A prime prime et au final, on ne s'est pas bien compris. Donc je pense que le mieux c'est d'arriver à instaurer vraiment une culture du direct et éviter de se passer par des intermédiaires souvent de management ou des choses comme ça qui vont un peu déformer les propos. Et comme je disais pour moi la deuxième chose et ça on en revient à ce qu'on disait juste avant c'est d'avoir des outils communs et un workflow commun et ça c'est pour des raisons de compréhension en fait si chacun doit traduire dans le langage entre guillemets de quelqu'un d'autre on va avoir une incompréhension et une frustration. je n'ai pas de recette miracle. Oui ça tombe bien que tu me renvoies la balle parce que justement ça me fait penser à faire un bien chaud et alors tu vas aller encore plus loin en fait pour moi il faut définir en fait une culture commune entre les devs externalisés les devs internalisés et puis d'autres en fait il faut vraiment partager même vocabulaire la même culture et les mêmes objectifs c'est quoi les objectifs de l'équipe plus largement de l'entreprise et en fait l'équipe de développement externalisé doit partager ses objectifs parce que si c'est pas partagé il va y avoir un problème de coopération et du coup on ne va pas pouvoir faire du DevOps parce que la base du DevOps c'est quand même la coopération dans les équipes évidemment tout ce qu'elle dit d'ailleurs c'est vrai c'est-à-dire que la culture commune elle va passer aussi au travers des outils communs des prothèses communs et les outils vont favoriser ces prothèses En fait c'est assez drôle comme question dans le sens où DevOps à la base en fait ça veut dire Agile for Infrastructure et en fait c'était trop long et donc il n'y a personne qui a inventé le terme l'a résumé en DevOps mais à la base c'est l'agilité appliquée à l'infrastructure et en fait l'agilité à la base ça a été fait par des externes en fait c'était des gens qui étaient dans des sociétés de service qui se sont dit comment je fais en sorte de pouvoir livrer de la valeur à mon client plus rapidement plus simplement sans avoir besoin de faire des allers-retours en permanence donc l'agilité a dans son cœur même la notion justement d'avoir des développeurs externes et je suis entièrement d'accord en fait c'est avec ce qui a été dit avant c'est qu'il faut avoir des outillages communs il faut avoir du partage et surtout du partage même en termes de communication ce qui est le plus problématique la plupart du temps d'expérience avec des dans des projets pour passer à du DevOps ça va plutôt être le budgétaire la façon dont est conçu le projet est-ce que mon projet je l'ai conçu avec une phase de build et une phase de run après avec TMA et dans ces cas-là en fait on ne peut pas faire du DevOps dans ces cas-là le DevOps ça va être une amélioration continue où on va se dire qu'on va faire une première itération on va revenir on va s'améliorer on va améliorer les process de qualité de build de sécurité etc. mais si on a cette volonté dans une entreprise de se dire non mais j'embauche quelqu'un pour un an pour qu'il me fasse le projet et après ce sera mes équipes internes qui feront de la TMA clairement il y aura un problème parce que d'un seul coup en fait ça veut dire qu'il y aura un passage de connaissances qui sera extrêmement compliqué avec des gens qui sont vraiment de deux métiers différents là où en fait dans le DevOps on va essayer justement de mixer ces choses-là faire en sorte que les gens communiquent dès le début du projet puissent travailler sur l'architecture que tout le monde sache de ne pas avoir ce jeté en production donc le waterfall qui est cette cascade où quelqu'un fait puis balance en dessous à celui qui est qui est après dans la chaîne et ça peut être du DevOps en fait entre le DevOps on va avoir par exemple l'équipe de QA on va avoir plein d'équipes en fait entre les deux on peut même rajouter dans le DevOps les gens qui sont le business donc en fait et le support après l'Obs parce qu'en fait toutes ces chaînes-là font partie de cette chaîne de production de valeur si jamais les développeurs ont fait quelque chose de mauvais que les Obs ont réussi à le mettre en production mais que derrière c'est le support qui se retrouve à être écroulé il y a un problème donc en fait c'est pour ça que c'est toute cette chaîne-là qu'il faut prendre en compte et donc des fois c'est la manière même dont on pense un projet qu'il faut des fois revoir et se dire bah non mais en fait le projet il n'a pas de date de fin et c'est problématique parce que historiquement enfin moi quand je faisais de la gestion de projet à l'école on nous apprenait bien qu'un projet ça se définissait par une équipe et une date de fin et ça c'est un projet un projet c'est toujours défini comme ça et quand on arrive à du DevOps ou à de l'agilité bah il n'y a pas de date de fin prévue à l'avance ça sera fini quand ça sera fini on décidera ensemble de la date de fin et ça c'est un problème souvent en budgétairement quand on a besoin de faire des des de manière comptable de dire non mais là je fais de l'amortissement comptable et donc je dis ça c'est la phase de run et ça c'est la phase de build et voilà et je l'amortirai sur le temps du projet voilà je complète la réponse vous pourrez alors avec un chame-less plug vous pourrez aller voir une magnifique intervention du DevOps Rex 2018 qui s'appelle comment faire du DevOps dans une relation contractuelle entre les dev clients et les off-sournisseurs je ne sais pas qui a présenté ça alors on a des questions toujours sur le chapitre légation on va essayer de plaire ça par grande thématique que deviennent les off-s traditionnels quand on fait du DevOps Christophe ils sont toujours là ils ont juste changé de pratique en fait c'est la version la pratique c'est quoi ils ont changé de pratique vers quoi en fait quand on fait de l'off-s traditionnel on ne le magique pas on ne coopère pas mais les compétences de gestion d'infrastructure sont toujours là et en fait quand on va faire du DevOps on va juste changer le meilleur de faire les choses c'est-à-dire que plutôt que de se connecter sur les machines et puis de les installer on va faire du has-code plutôt que de passer par des tickets on va aller plutôt discuter avec les gens les tickets et les deux jours mais on va plutôt aller discuter et faire avec les devs mais par contre la connaissance métier elle est toujours là c'est-à-dire que c'est une nouvelle manière pour moi de faire son métier moi je me définissais comme un administrateur cloud DevOps et je l'étais administrateur cloud administrateur system je faisais ça au début de ma carrière en freelance vas-y je t'en prie ouais c'est exactement ça c'est souvent un terme maintenant on l'emploie le terme SRE des fois pour signifier ça qui est site availability engineer qui est une forme de DevOps faite par Google donc ils ont trois livres maintenant qui parlent de ça de comment ils font en interne ne répétez pas juste prenez des idées ou des exemples il y a aussi un autre point qui est important c'est que des fois ces OPS là vont juste être intégrés dans un produit d'infrastructure c'est-à-dire qu'ils vont continuer de faire leur métier peut-être même d'installer des machines il y aura souvent besoin de continuer d'installer des machines de continuer de faire ce travail là mais en fait ils vont être intégrés dans un produit et au lieu d'être la entre guillemets dernière roue du carrosse pour le coup dans la chaîne et pour le coup ils vont être un produit ils vont avoir des clients ils vont donc répondre à des besoins clients et donc en fait c'est même quasiment plus valorisant parce qu'on est vraiment avec d'autres développeurs peut-être qui vont faire un portail pour ces OPS là pour avoir des machines à service des choses comme ça et donc en fait les OPS sont toujours là mais ils sont moi j'essaye en tout cas de dire ça ça devient un centre de profit ça devient vraiment une équipe qui a une valeur ajoutée et qui peut la montrer même d'un point de vue enfin souvent enfin moi dans les entreprises où j'ai été c'était dur de valoriser les OPS de même valoriser même leurs augmentations des fois parce que personne ne sait trop combien ils font gagner à l'entreprise on sait que sans eux tout tombe mais on ne sait pas exactement combien ça apporte à l'entreprise bah là avec un portail avec du self-service avec des API avec des choses comme ça on peut directement dire bah regardez les OPS le produit des OPS est utilisé par tant d'équipes il y a eu une progression en termes d'usage etc et donc les OPS sont directement partie intégrante du produit et travaillent des fois avec quelques devs donc en fait souvent on va avoir des équipes avec plein d'EV et quelques OPS qui vont les aider à faire les CI et certains produits avec quelques devs et plein d'OPS et on va avoir comme ça des produits assez différents en fonction de l'usage bah du coup je suis assez d'accord avec ce qui a été dit même si je ne suis pas d'accord sur la partie automatisation parce qu'on n'a pas à mon sens on n'a pas attendu le Dev OPS pour en faire même si ça se faisait avec d'autres outils un peu plus primitifs et un peu différemment mais c'est vrai que sur la vie bah ce que vont devenir les OPS bah ils vont évoluer en fait un peu comme les Pokémon ou comme les développeurs quand l'agilité est apparue on n'a pas dit bah il y a de l'agilité on ne met plus de développeurs c'est juste le métier la manière de travailler qui a évolué bah là c'est un peu pareil pour les OPS comme Guillaume le disait bah ça va devenir effectivement une vision plus produit et ce qui va apporter plus de choses parce que c'est vrai qu'on a du mal à quantifier un OPS ce qui fait gagner par contre généralement l'entreprise c'est ce qui fait perdre ça marche mal c'est souvent du prisme là que c'est vu et là on va pouvoir notamment plus défendre en fait cette position et ce que ça apporte à l'entreprise notamment par tout le billet aussi de prendre prendre l'initiative de mesurer les choses donc ça c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire avant mais aujourd'hui c'est devenu un classique de mesurer bah le nombre de machines qu'on va lancer on va dire dynamiquement ou de services le nombre de requêtes qu'on va avoir au niveau des API qui vont exposer les opérationnels pour exposer des ressources et ces métriques là sont intéressantes parce qu'elles vont pouvoir réellement permettre en fait de déterminer ce qu'on rapporte en valeur en tant qu'opérationnel et au-delà de ça les opérationnels existeront toujours ce qu'il faudra toujours bah gérer des machines parce que même si on dit serverless aujourd'hui et tout ça derrière il y a bien des machines à un moment c'est pas totalement magique donc du coup c'est juste qu'ils vont travailler un peu autrement qu'ils vont plus en fait c'est juste que le métier ça va plus être genre soit un ticket moi je me rappelle au début on recevait des tickets en disant il faut installer une machine Debian avec PHP en version tel avec tel module on installait ça et après on faisait un screen du PHP info bon ça je pense qu'on a tous un peu connu et on envoyait ça on disait bah voilà c'est installé et aujourd'hui la vision c'est plus bah non je vais je vais créer des API et de l'automatisation qui vont exposer un portail qui va permettre en fait à mon développeur de se pop la machine et lui derrière il pourra déployer ce qu'il veut avec la CICD et ça on va pouvoir du coup en plus le mesurer quantifier ce qui est top mais le métier il va pas disparaître il va juste évoluer alors je me permets encore une fois à la chaîne Nestle c'est un sujet qui a été particulièrement adressé lors de la session du DevSecOps Tour à OUKB par Adrien Blain qui a fait un talk d'une heure sur le sujet que de l'AmixOps dans un web DevOps donc encore une fois quand la vidéo sera disponible sur edgen.tv je vous invite à aller voir parce qu'il a créé assez longuement là-dessus pour clôturer un petit peu le chapitre Legacy c'est comment on fait pour mettre en place du DevOps sur un parc applicatif existant entendez par là un parc applicatif qui n'est pas forcément cloud native avec un rythme projet qui peut être relativement lent parce que encore une fois c'est du Legacy il y a de la contrainte il y a de la sédimentation il y a des vieilles technos Guylaine je t'en prie je suis assez partagé sur ce type de sujet là il y a des quick wins il y a des quick wins qu'on peut utiliser qui vont permettre d'améliorer donc en reçant des tests de la CI des choses comme ça ça va être des petits quick wins surtout d'outillage mais personnellement j'ai plutôt tendance à dire don't touch the old lady c'est-à-dire laissez mourir le projet en paix genre laissez le si il fonctionne à l'heure actuelle laissez-le mourir en paix et gardez-vous du temps de l'énergie de l'effort enfin tout ce qu'il faut même mentalement pour le prochain projet en fait en se disant le prochain projet avec tout ce qu'on a appris on fera peut-être un peu mieux et en fait de laisser mourir des projets de gérer cette bascule c'est des fois même de préparer devant le projet la suite c'est devant une application de mettre un API manager par exemple qui va permettre de se dire je mets un API manager qui va permettre comme ça de monitorer l'usage de l'ancien de l'ancien applicatif et en plus le jour où je mettrai la V2 et bien tout de suite je pourrais y aller en fait et donc je pourrais faire vivre et cohabiter deux mondes en même temps via ce type d'outillage là et donc en fait des fois c'est peut-être de rajouter des choses devant l'applicatif pour pouvoir le faire basculer au fur et à mesure et c'est notamment utilisé par plein de gens qui ont des gros monolithes où le monolithe clairement il n'y a personne qui arrive d'un seul coup en un seul débrancher le monolithe et hop là toute la nouvelle infrastructure se lance mais c'est de se dire au fur et à mesure on va décharger on va voilà et j'aime bien don't touch the old lady c'est vraiment voilà elle est là elle fonctionne mais on va peut-être avoir maintenant des petits jeunes à côté qui vont l'aider qui vont porter son sac etc etc jusqu'au jour où bah voilà le projet peut mourir en paix tranquillement là-dedans donc moi c'est plus ma vision des choses à l'heure actuelle et ça permet de limiter l'effort et il faut voir qu'à chaque fois qu'on modifie un composant on le met en danger enfin on le stresse un peu donc potentiellement même si jamais vous lancez dans une transition DevOps sur de vieux projets vous risquez d'avoir des échecs et qui vont peut-être même d'ailleurs mettre en péril tout le reste de la transition DevOps ou la vision des gens du DevOps donc des fois privilégiez ça sur les nouveaux projets cool etc pour pouvoir avoir des success stories qui vont après permettre de profiter pour que le management se dise ah oui on a eu des success stories donc ça vaut le coup d'essayer d'avoir de nouveaux projets alors si on commence sur les anciens projets qui sont en plus les plus critiques il y a beaucoup de chances qu'il y ait des problèmes parce que voilà c'est normal d'échouer et c'est un problème si jamais c'est vraiment la chose critique Christophe pour rebondir alors je rappelle la question c'était comment est-ce que comment est-ce qu'on fait une transformation DevOps sur un parc applicatif existant legacy sédimenté etc c'est-à-dire hostile au DevOps au sens technologique du terme ouais ok alors j'ai enlevé mon casque comme ça j'ai pas les coups alors il y a il y a plus pour moi si alors si si on doit absolument mettre en place une DevOps dans ce genre d'applicatif en fait la première chose à faire c'est l'analyse des pratiques des équipes des équipes de développement des équipes d'Obs est-ce que déjà elles partagent les mêmes outils est-ce qu'elles versionnent leur code dans 8 est-ce qu'il y a une intégration continue parisienne parce qu'en fait ce genre d'un projet c'est les meilleurs projets pour changer pour commencer à changer en blooper c'est-à-dire changer les pratiques des équipes changer les pratiques de code donc est-ce qu'on va collaborer entre d'Aveos est-ce qu'on va mettre en place des tests est-ce qu'on va utiliser juste en version avec Bid ou un autre et puis après l'étape du vent c'est est-ce qu'on peut mettre en place des déploiements via des outils d'automatisation sans parler d'aller dans le plan mais là vraiment est-ce qu'on peut utiliser des outils comme on dit le Puppet Chain qui nous permettent de faire de la configuration à seul c'est pas dans la phrase code vraiment mais on commence et puis surtout on profite de ces projets pour mettre en place la collaboration entre les équipes et vraiment changer les choses puisqu'on n'a pas d'impératif qui naît très fort par rapport à tout automatiser et bien du coup on va il faut qu'on ait une idée sur le changement lié aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces projets-là et après ça permet de se lancer plus oralement sur des vrais projets où on va pouvoir repartir avec du cloud de l'intrase code de l'électricité dans tous les sens etc etc du coup compléter un peu parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites je pense que ouais en tout cas d'un point de vue purement technologique pour moi le plus important c'est d'établir une base d'outils un peu peut-être plus moderne et plus adaptée au DevOps dans le cas du Legacy et pour construire ces outils pour moi le plus important c'est vraiment d'impliquer tout le monde pour que du coup il y ait dès la base en fait une sorte d'émulsion culturelle sur l'échange sur les différents outils que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait participé à cette prise de décision pour moi c'est très important pour qu'il y ait de l'adhérence en fait sur ces nouveaux outils et ces nouvelles stacks après pour la partie vraiment purement applicative je pense que c'est très utopique de penser qu'on va pouvoir un jour recoder tout et faire un truc super en microservice et basculer tout d'un coup dessus et là dessus je pense je suis un peu plus dans la vision de Guilhem qui va être du coup de passer ça dans un portail un proxy ou autre et petit à petit en fait découper le Legacy vraiment essayer de retirer un peu les bouts potentiellement les plus critiques essayer de faire avec les trucs les moins critiques au départ pour un peu se faire la main pour avoir des victoires exposées et je pense que on a parlé des échecs s'il y a des échecs ça peut arriver ça arrivera sûrement au début du DevOps surtout quand les équipes et les outils sont un peu vieillissants quand les gens n'ont pas l'habitude il y a eu des échecs et l'important c'est pas qu'il y ait des échecs c'est d'en tirer des choses donc pour moi il ne faut pas essayer à capitaliser là dessus à faire des points à en parler ensemble à présenter dire bah ça ce projet là on a découpé telle partie dans un microservice on a mis en prod on a vu que c'était instable on a eu tel problème tel problème et échanger dessus parce que c'est en échangeant sur ces problèmes aussi qu'on va créer une culture parce que quand on met une place une stack d'outils entre guillemets DevOps donc une stack d'usines logicielles bah souvent tant qu'on ne l'a pas testé il y a des petits trucs qu'on a oubliés ou des petits trucs on se dit ah merde ça j'avais oublié ce cas là comment je fais pour le mettre en place donc du coup pour les cas là pour moi c'est très important d'échanger et vraiment de créer cet esprit de communauté autour des nouveaux outils et des nouvelles pratiques pour la faire évoluer vers quelque chose qui correspond à l'entreprise et dans le contexte je crois que Guylaine tu as réagi oui ok tout le monde a réagi je n'ai pas soumis c'est bon super donc côté legacy on est à peu près fini donc on va faire un petit on va faire une petite pause ça fait une petite demi-heure qu'on vous parlez maintenant messieurs donc on va faire une petite pause troll alors au niveau du cloud public plutôt GAFAM ou Scaleway OVH Christophe Chaudier juste au GAFAM alors il ne faut pas aller chez les Américains parce que on a des lois que c'est un territorial qui nous empêche en fait d'être sereins vis-à-vis de ces clubs et accessoirement la plupart sont les valeurs fiscales donc ça c'est une position politique que je tiens donc plutôt que là d'européens et français pour ma part est-ce que alors au-delà de la position on va dire la posture je dirais politique ou on va dire militante est-ce qu'il y a des questions opérationnelles qui font ou financières ou de gouvernance ce qu'ils font on va plutôt vers un GAFAM ou un Scaleway ou un OVH oui en fait chaque besoin va être analysé et en fonction du besoin et des objectifs il peut choisir le meilleur cloud provider là-dessus et les critères peuvent être à la fois techniques stratégiques et politiques j'insiste sur ces trois vues mais il y a certaines boîtes qui ne prennent que des critères techniques et d'autres qui ne prennent que des critères stratégiques pour moi il faut les trois types de critères bien bien Guylaine tu veux rebondir ? ouais toujours un sujet un peu un peu touchy essayons de ne pas passer trop de temps là-dessus ouais c'est pour ça alors si vous voulez entendre j'ai un podcast de deux heures et on doit encore faire deux heures de plus sur le cloud souverain c'est le dernier que j'ai fait donc voilà pour vous dire le côté vaste du sujet bah moi je pense qu'on a un énorme problème avec les opérateurs européens c'est qu'ils ne sont pas au niveau donc ça veut dire que ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez vouloir faire c'est-à-dire que si technologiquement vous avez un besoin qui est assez limité que en effet politiquement vous ne voulez vraiment pas aller sur des GAFA alors il ne vous reste pas beaucoup de choix donc vous avez ceux qui ont là le problème des acteurs français c'est qu'en fait ils vont vous faire perdre énormément de temps c'est-à-dire que les GAFA ont une avance qui est démesurée qui font qu'elles vont vous permettre instantanément d'avoir le state of the art l'état de l'art de exactement ce qui marche bien et l'exemple typique c'est sur Kubernetes où plein de gens commencent sur du OVH scale away vont après aller sur Twitter en disant là là Kubernetes c'est compliqué ces gens-là moi je les récupère je les mets sur GCP et en 3 minutes les développeurs ont quelque chose qui fonctionne de A à Z et c'est pas un problème c'est-à-dire que juste à l'heure actuelle la pression qui doit être mise notamment aux acteurs français c'est aussi celle-ci c'est celle de la qualité et c'est de se dire allez les voir et de choisir en fait pas un acteur en fonction de de choisir à chaque fois un acteur en se disant qu'on peut en partir c'est voilà c'est en utilisant des technologies open source si jamais votre base post-grès elle est chez un provider A et ben demain vous faites un DOM vous serez chez le provider B même entre les GAFA et c'est de vous dire que en permanence en mettant la pression sur des acteurs français on arrivera à élever le niveau de qualité en tout cas moi c'est ça que je pense et de se dire même d'ailleurs qu'on peut avoir plusieurs parcs vous pouvez très bien avoir des applications qui ont des besoins et notamment enfin je travaille pour plein d'entreprises qui sont même sur du Alibaba parce qu'ils ont besoin d'aller sur le marché chinois donc on parle des GAFA mais il y a le marché chinois qui est un gros marché et donc les GAFA c'est pas possible et donc à l'heure actuelle il y a plein de gens qui font de l'hybrid club en se disant ma CI est chez A ma prod est sur mon datacenter une autre prod est chez un GAFA et ça permet même d'ailleurs de challenger en interne de comprendre les projets et de comprendre les produits et la diversité est quelque chose d'extrêmement bon c'est vraiment quelque chose qui doit être bien en sachant à chaque fois que vous pouvez en partir que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un et voilà et c'est plutôt ça en fait que je veux dire c'est choisissez des choses en vous disant à chaque fois on peut en partir même si ça a un petit coût de partir Damir ? je suis assez d'accord sur le fait de choisir des choses sur lesquelles on peut partir même si je nuancerais un peu il ne faut pas avoir l'image de ces magiques si on utilise une infrastructure avec un cube et un post-grès chez AWS et qu'on veut le basculer chez Scalway excusez-moi il faut recoder derrière tout à l'infrascode comme on disait par exemple le Terraform vos adressages réseaux etc donc ce n'est pas si transparent mais ça se fait quand même beaucoup mieux que si on choisit des produits fermés après je dirais ça dépend des cas en fait je sais qu'AWS ils ont des produits ultra avancés il y a des start-up qui commencent vraiment on ne va pas se mentir avec pas grand chose on va dire et qui doivent assez rapidement mettre des pocs en ligne et des choses comme ça et souvent d'un point de vue purement technique c'est plus simple chez AWS c'est plus simple chez d'autres parce qu'ils vont avoir des services tout faits ils vont avoir des choses qui existent déjà après il y a des acteurs comme Scalway OVA je considère un peu moins parce qu'ils ont à mon sens manquent beaucoup de maturité sur une vision produit plus moderne avec des API et des choses comme ça mais vous avez des produits français qui fonctionnent mais encore une fois en fait il faut vous attendre si vous êtes du cloud français il faut être prêt en tant qu'entreprise à vous dire j'ai besoin de tel service il n'existe pas en version managée donc il ne propose pas sur un plateau je vais d'ailleurs redévelopper un peu à ma sauce un système pour faire mes images avec du packer Ansible ou des choses comme ça pour en fait m'exposer à moi-même ce service ou le mettre dans du conteneur mais il faut être prêt en fait à prendre des fois ce temps de se dire sur ce sprint là j'ai besoin de ça c'est pas juste tac je le demande et je l'ai en mode accès libre je vais devoir un peu repenser tout ça mais si on est prêt ça peut très bien marcher aussi encore une fois je serai une des slugs pour structurer un petit peu la pensée sur quelles sont les clés d'arbitrage en fait sur un choix de cloud provider ou pas je vous conseille la conférence qui a été faite au DevOps Day en 2018 sur le cloud public le cycle de live et derrière nous on compte les points encore une fois qui a été expliqué par Adrien Blain qui était présent au Calais il y a trois semaines et par moi je vais rajouter aussi quelque chose dessus dont on n'a pas parlé l'aspect sécurité puisque moi en fait j'étais architecte au HDH donc Health Data Hub sur Azure comme on l'a su donc j'étais architecte technique là-bas et il faut voir que c'est un point qu'on n'a jamais dit enfin qui n'a jamais été soulevé dans le débat c'est que les architectures sécurité des cloud providers français sont extrêmement basses c'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau sécurisé bien on n'a pas de chiffrement at-rest des disques durs c'est ce qui s'est passé avec Scaleway on s'est retrouvé à avoir des disques durs au Scaleway sur le bon coin avec toutes les données client en clair on a plein de problèmes comme ça sur OVH le VRAC c'est YOLO pareil il y a plein de choses comme ça donc en gros il faut voir que d'un point de vue des fois même juste du choix de ce qu'on doit faire il y a l'aspect nous par exemple on était au HDH ok on était sur Azure ok potentiellement ce qui est faux mais potentiellement l'état américain pouvait aller voir mais nous on se protégeait d'abord de hackers russes ou de gens qui voulaient voler les données pas d'une extraterritorialité le principal vous devez à chaque fois faire une évaluation des risques par rapport à celui qui est le plus probable c'est à dire que oui en effet les Etats-Unis pourraient faire des choses comme ça mais nous il y avait juste des hackers qui tous les jours essayaient de nous voler des données donc on est allé dans celui qui nous permettait de ségréguer les droits de manière la plus fine possible et ça c'est quelque chose que quand on fait l'évaluation dans le cloud provider on doit prendre en compte est-ce qu'il y a un IAM pour valider les identités des gens un autre type il n'y en a pas chez les français il n'y a pas d'IAM voilà c'est ce genre de choses là aussi qu'il faut regarder et je n'ai pas envie moi de reconnaître un IAM il y a plein de raisons celle que je suis fainéant déjà mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire par défaut donc voilà aussi le choix qu'il faut faire et qu'il faut avoir conscience quand on va dans ces clés de problème mais si jamais je n'ai pas problème de sécurité et que c'est un peu un projet perso etc ça va très bien chez un français il faut faire le choix par rapport à ce qu'on veut et à ce qu'on fait j'ai d'autres petites questions comme ça on va dire un peu trop lesques mais je vais les garder pour les vides respirations on va se faire un bon chapitre sur la transfo DevOps il y a une petite 5-6 questions là alors la première c'est quelles sont les grandes étapes et les écueils à éviter dans une transformation entre une infra traditionnelle et une infra ASCODE ok bah du coup dans des choses qui sont un peu à éviter là-dedans à mon sens souvent c'est qu'on va partir sur je vais imaginer le cas on va partir sur du cloud et des choses comme ça dans le cas là il faut essayer en fait de profiter un peu de toutes les fonctionnalités donc dans le cas on change là je parle plus d'un passage vers legacy vers du cloud avec de l'IAC on va essayer le plus possible en fait de s'adapter en fait aux nouvelles fonctionnalités d'utiliser des autoscaling group des choses comme ça notamment ça peut être aussi pour des raisons économiques simplement éteindre les VM la nuit ou en mettre moins dans l'autoscaling group c'est des choses assez classiques donc on va essayer de s'adapter là-dessus après on va essayer du coup on va pas essayer on va du coup bah plus rien faire à la main donc ça veut dire qu'il faut à un moment se forcer aussi à créer une base en fait à mon sens c'est un truc qu'il faut essayer de faire assez rapidement c'est surtout si vous avez plusieurs équipes faire une base commune définir une manière de faire faire une encore une fois cette histoire de communauté pour qu'on soit tous d'accord sur les règles et une organisation notamment dans les ripots Terraform etc pour que les personnes soient pas perdues si elles vont d'un repo ou d'un autre et aussi capitaliser sur des choses si jamais je prends un exemple vous devez intégrer des secrets en utilisant Volt et vous devez les récupérer dans votre IAC pour les injecter sur votre infrastructure classique bah dans le cas là et de l'IAC il y a peut-être 10 manières de le faire mais si vous vous mettez d'accord pour en fait utiliser une manière et pas réinventer la roue à chaque fois vous gagnez du temps à mon sens c'est un phrase code aussi dans une grande société faut en profiter pour essayer de structurer les choses découper faire des modules les partager et éviter comme ça de réinventer un peu la roue à chaque fois pour moi c'est le premier écueil éviter de faire un peu chacun dans son coin sa version d'un phrase code et après le deuxième on va dire le deuxième écueil que je vois là dessus ça serait comment dire ça serait tout simplement de faire juste de l'import pour moi vaut mieux repartir par exemple je prends un exemple très simple j'ai un lot de balancer un peu legacy j'ai des machines derrière si on part sur de l'infra à ce code je préfère qu'on refasse un peu le tout qu'on réfléchisse nous voir la manière dont ça a été fait pour l'implémenter mieux de manière plus propre en profitant comme je disais de toutes les fonctionnalités que en fait juste faire un lift and shift et récupérer ce qui a été fait et faire globalement juste des imports ce qui ne va pas forcément beaucoup de valeur ajoutée tandis que si jamais on repart un peu on réfléchit un peu à nouveau à la problématique qu'on avait on peut potentiellement y répondre mieux et avec des fonctionnalités en plus de ce côté là en profitant de l'IAC bon ça c'est les deux principaux écueils que je vois j'avoue que là sur de but en plan j'en vois pas spécialement d'autres mais du coup je passe la patate chaude je vais rebondir très vite je suis super d'accord avec le deuxième point qui est un point important c'est automatiser ce n'est pas faire de manière mécanique ce qu'on faisait à la main c'est un point qui est extrêmement important c'est pour ça d'ailleurs que souvent je fais la distinction entre mécanisation et automatisation alors Google ils font même une autre distinction ils font la distinction entre automatisation et automatique c'est pas la même chose et donc en fait des fois il faut repenser les contextes donc j'aime bien j'ai plein de gifs animés comme ça de machines industrielles qui font des choses qui font quelque chose qu'on pourrait faire à la main facilement et en fait qui sont obligés de repenser tout de manière différente donc c'est très marrant de voir les machines industrielles dans l'automatisation c'est pareil c'est à dire quand on a dans l'idée que nos machines vont spawner de manière automatique de manière en scaling notre application elle ne peut pas fonctionner pareil elle doit souvent prendre ses configurations de manière différente elle va fonctionner de manière différente etc donc des fois c'est pour ça qu'il faut se repenser un peu faire un pas en arrière et pas foncer tel baissé comme ça il y a un autre point qu'il faut faire attention c'est de ne pas tomber dans le dans le not invented ear syndrome donc c'est de se dire on fait tout en interne on fait tout nous-mêmes on sait mieux que tout le monde comment ça va se passer mais c'est de prendre des fois de l'expérience extérieure justement pour pouvoir apprendre des écueils voilà c'est très bien on est là on partage de l'expérience donc c'est vraiment quelque chose de très bien mais il ne faut pas croire c'est rarement ce qui est fait dans les entreprises les entreprises aiment bien refaire elles-mêmes avec leur petit process et refaire leurs mêmes erreurs ça permet de faire des talk en plus ça fait un talk comment on est passé à tel techno et ça fait un talk pourquoi on en est parti c'est deux talks pour le prix d'un donc c'est plutôt pas mal et un autre point alors là je suis moins d'accord là-dedans c'est moi je veux dire l'inverse en fait du premier point qui a été dit c'est moi je veux dire plutôt essayez de ne pas trop rationaliser essayez de ne pas trop vous mettre tous vos oeufs dans le même panier mais la diversité c'est cool ça a un avantage énorme c'est que quand on fait des erreurs le scope d'erreur est petit parce qu'en fait faire de jolis patterns c'est très bien mais en fait quand on ne connait pas très bien où est-ce qu'on va souvent on se plante donc en fait on essaye de faire des on aime beaucoup en France faire des très belles ingénieries qui vont marcher à tout dans tous les cas mais en fait des fois il vaut mieux rester agile et dupliquer ça c'est même une pratique de développement qui est apparue récemment qui est de se dire dupliquer c'est mieux que de centraliser c'est à dire en fait au lieu de faire une librairie commune à deux logiciels on va copier le code d'un côté et de l'autre et chacun va faire leur vie à côté ce qui permet quand on a un problème de le ségréguer à un seul logiciel et donc ça va être le cas quand on fait des choses comme ça c'est mettre tout dans le même panier ça fait du shitstorm at scale et c'est ça un peu le problème du at scale donc quand on avait des problèmes à la main enfin il y a des gens qui arrivent à faire du problème à la main at scale mais quand on n'a pas de processus automatisé au moins ok on faisait des erreurs mais on les faisait petits quand on automatise on peut faire des erreurs de manière très grosse et donc c'est pour ça que des fois je dis non non dupliquez refaites c'est pas grave apprenez et vous revenez et en fait maintenant on a un outil qui est génial qui s'appelle SED et qui permet de faire des changements at scale dans du code donc le jour où vous avez un problème ctrl shift F sur votre VS Code ou IMAX je sais pas comment on fait et en fait vous pouvez changer du code at scale et donc allez-y quoi et partagez en fait après vos expériences vos bonnes pratiques et partagez votre code d'entre vous et voilà et pollinisez en fait les pratiques moi c'est plutôt ça après si je peux juste reprendre là-dessus non mais quand je disais ça comme je disais je prenais l'exemple c'est partager aussi la manière dont vous gérez les secrets des choses comme ça et quand je dis ça je dis pas de de faire un module central l'idée aussi c'est de partager des bouts de code et se dire tiens ça marche bien j'ai jamais mis les bons paramètres etc et potentiellement si là où c'est important c'est de savoir se challenger entre vous et je pense que il faut faire attention à des marches aussi du copier-coller on va pas se mentir on fait tous un copier-coller on a tous été un jour sur Stack Overflow dire putain ce bout de code il marche c'est super cool mais dans l'histoire le plus important c'est pas que ça marche c'est cool c'est que le bout de code qu'on a copié on le comprend et on sait le challenger aussi je vous prends un exemple la dernière fois il y a pas si longtemps on m'a dit de faire une petite infra un peu à la con si j'ose dire dans le sens où c'était VM load balancer j'ai mis un load balancer on m'a dit tu copies code ce qui a été fait là tu récupères ce projet c'est la même structure et j'ai commencé à regarder un peu le truc et il y a plein de choses qui à mon sens étaient challengeables donc par exemple le chiffrement était mauvais c'était du TLS encore 1.0 donc truc qui est totalement dépassé donc c'était plein de choses comme ça et en fait j'ai commencé à reprendre un peu le code et à challenger tout ça donc il faut faire un peu juste attention à ça mais il y a effectivement un équilibre à trouver il ne faut pas non plus essayer de tout modulariser et arriver à quelque chose qui est ultra abstrait au final on va être interdépendant plein de choses mais il faut quand même savoir partager en fait des bouts que ce soit par copier-coller ou par module sur des petits trucs précis tout en ayant vraiment cette vision et ça j'insiste là-dessus parce que c'est important quand on copie-colle c'est de comprendre ce qu'on fait et surtout de pouvoir le challenger pouvoir dire ça je n'aurais pas fait comme ça et là où c'est important le DevOps c'est de pouvoir pinguer à mon sens la personne qui l'a fait et dire tiens t'as fait comme ça c'est intéressant pourquoi est-ce que tu penses que ça serait mieux ouvrir une PR et un peu itérer là-dessus ou à se fermer la petite Christophe tu veux dire quelque chose ouais je vais compléter un peu la première chose pour moi c'est déjà de faire l'état des lieux des compétences surtout en mon sens c'est faire l'état des lieux des compétences et des licences pour éviter justement de choisir tout un tas d'outils différents et essayer de se balader sur ces compétences du coup la rationalisation et la mutualisation pour le choix des outils ça peut être intéressant pas avec un outil qui font la même chose parce que sinon ça devient compliqué pour faire passer les gens de l'équipe à l'autre ou d'un projet à l'autre et surtout le plus important pour moi c'est en début de projet de souter des objectifs pour un terme et puis des objectifs intermédiaires ne jamais obligé de faire des petits pas c'est-à-dire faire des petites générations petit à petit révoluer pour donner le temps ou le chier en fait des nouveaux projets mais vraiment de manière plus petite on parle de boule de réflexion au début et je ne sais pas si ça peut être pour l'incréption mais s'il n'y a pas d'environnement différent ça m'étonnerait le MGM mais mettre en place des environnements avec le infrared code commencé par le premier environnement puis le deuxième etc et puis surtout pendant toute la durée des projets mettre en place des points de partage des tops internes des vidéos peut-être créer un podcast interne je ne sais pas mais il faut que la connaissance et que l'expérience de mettre au sein l'entreprise et pas que l'équipe avoir de son point vraiment mettre en place une culture commune et une culture d'échange super un grand merci à toi parce que tu as interviewé en remote et ce n'est pas forcément évident merci de faire le switch de casque et tout merci pour les réponses alors toujours dans le chapitre transformation j'ai plein de questions donc une question est-ce que vous avez une orga DSI type pour faire du DevOps c'est-à-dire alors je vous explique un petit peu l'orga ici on a des équipes plutôt transverses qui s'occupent de tout ce qui est SOC administration système administration base de données réseau etc on a des équipes transverses qui s'occupent de la responsabilité de la prod et puis on a des équipes projets qui elles sont plus focus projet évidemment pour le build les applications ou l'implémentation de projets logiciels donc une orga relativement tradit pour une entreprise de cette taille est-ce que vous avez des orgas qui vous semblent plus pertinents pour mettre en place du DevOps Guylaine ouais bah je vais essayer de ne pas trop troller en plus je ne me rappelle pas c'est que je le pense non mais c'est vrai qu'en fait le problème qui va y avoir c'est que quand on a une structure en fait les structures historiques ont été conçues pour optimiser les ressources c'est-à-dire de se dire que si on a 5 projets mais qu'on a besoin que de 3 testeurs et bien comme ça on crée une équipe de tests c'est super c'est qu'en fait comme ça on lui envoie 5 projets et j'ai pas besoin d'embaucher trop de monde j'ai optimisé les ressources exactement par équipe et donc en fait toutes les entreprises se sont créées comme ça donc c'est pour ça qu'on a des développeurs des testeurs des supports etc etc et qui sont cross-projets et donc en fait on va avoir des interdépendances mais c'est pas parce qu'on a en fait c'est pas parce qu'on a besoin de 3 testeurs sur l'année que en fait ça va bien marcher parce que peut-être qu'en fait tous les projets ils ont besoin de tester en même temps et en fait c'est pour ça que le DevOps s'est apparu en se disant bah en fait la principale chose qu'on va essayer d'optimiser c'est le temps de mise en production c'est ça en fait la logique première de l'agilité ou du DevOps et on peut être contre cette philosophie mais le but c'est d'aller vite dans la mise en production de la valeur et donc dans sa correction si jamais il y a un problème et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on va complètement bouleverser l'architecture on va la passer d'une architecture vraiment par étapes à une architecture intégrée où si on a 5 projets on a 5 testeurs il n'y a pas une équipe transverse de tests ce qui va permettre aux testeurs d'être ok on a en fait un surplus parce que les testeurs ça se trouve ne sont pas occupés tout le temps mais le jour où on en a besoin la ressource est disponible instantanément et si vous avez fait du microprocesseur c'est exactement le problème de la contention dans un pipeline c'est bah en fait on essaye de multiplexer les usages en ayant plusieurs coeurs qui seront ok peut-être plus petits etc mais quand les besoins il est là instantanément j'ai pas une latence à l'accès à une ressource et en fait ça c'est quelque chose et on s'est aperçu en fait que ok on a besoin de plus de monde mais en fait on s'est aperçu que tout le monde était plus efficace donc en fait on a plus de monde mais qui délivre plus qu'avant et beaucoup plus même qu'avant parce qu'on n'a pas ce temps de context switching enfin on utilise vraiment quelque chose qui est comme dans un processeur donc ce switch de contexte où je fais une features je me dis deux mois plus tard en fait elle marche pas et donc hop je reviens sur ma branche elle a divergé énormément etc etc et en fait là non on a quelque chose avec une boucle de rétroaction qui est extrêmement rapide donc en fait l'organisation elle se forme un peu par petits projets et c'est moi ce que j'ai appelé parfois la start-upisation j'ai pas eu de gros termes mais j'en ai pas d'autres la jeune pulsisation enfin bref des grosses entreprises en se disant non j'ai des j'ai des petites entreprises en fait à l'intérieur de ma grande entreprise ma grande entreprise devient une tante qui héberge en son sein plein de projets qui ont leur propre vision et ça aussi c'est parce que on s'aperçoit que plus une équipe est grosse et moins elle devient performante et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avoir un trade-off en trouvant le juste équilibre avec un projet de 20 personnes on va dire je dirais un chiffre au pif mais il faut le trouver par contexte par projet pour faire en sorte que toutes les personnes soient les plus efficaces en leur sein donc en fait on se retrouve à avoir des projets horizontaux vraiment énormément avec une tante par dessus et en fait ça marche très bien dans le monde les start-up arrivent très bien à fonctionner dans le monde pourquoi ça ne marcherait pas au sein des entreprises et donc c'est vraiment un changement de paradigme en se disant on va essayer d'optimiser le temps de déploiement à tout prix et donc en multipliant les ressources donc c'est pour ça qu'encore une fois il faut aller voir les gens des ressources humaines et du budget en disant bah oui il va falloir peut-être embaucher plus de gens c'est vrai mais on sera plus rapide et c'est tout un problème souvent de ce genre de contexte là Christophe tu voulais rebondir exactement parce que ça va vraiment dans le sens ce que je voulais dire moi je suis un grand réfenseur des équipes pluridisciplinaires alors les équipes pluridisciplinaires par projet ça veut dire dans une équipe projet on doit avoir des développeurs des testeurs des administrateurs systèmes ou des administrateurs ça dépend en fait du projet qui est en train d'être mené pour justement que l'équipe soit complètement autonome pour gérer son projet du début jusqu'à la fin la fin c'est on décommissionne le projet n'existe plus donc toute la durée du projet que ce soit du développement jusqu'à l'exploitation l'équipe est autonome c'est moi je suis très très fan du précepte qui you build it you run it vous construisez l'application vous l'exploitez en fait et je pense que c'est une très bonne une très bonne manière de s'organiser dans des grandes boîtes je l'imagine bien alors ça je n'ai pas vu mais j'imagine bien des équipes pluridisciplinaires se reposer sur des équipes un peu plus transverses qui vont les supporter comme les équipes qui vont je dirais tout le cloud interne par exemple ou les équipes qui vont je dirais toute la forme ou des équipes de MLB qui vont fournir des brides que vont pouvoir utiliser les équipes de projet et là peut-être qu'on peut retrouver cette rationalisation sans évidemment retrouver la rationalisation qu'on a l'utilisation des ressources dont on parlait hier par contre j'attire moi je ne suis pas certain que l'utilisation des ressources soit vraiment efficace parce qu'on retrouve toujours en tout cas dans toutes les grandes boîtes où je suis passé en fait il y a des services mutualisés mais les personnes elles switchent le projet en projet et le fait de plus d'un projet à l'autre ça nous fait perdre énormément de temps et je ne suis pas certain qu'en fait avoir des services spécialisés nous fait gagner plus de temps que ça par rapport à une équipe qui ne s'occupe que d'un projet et qui ne change pas d'un projet à l'autre j'avais juste une petite expérience pour ça qui est contre-intuitive en fait en fait il faut voir que là on parle souvent de biais cognitifs on croit que quelqu'un de spécialisé va être meilleur que quelqu'un de non spécialisé et l'expérience qu'on fait souvent dans des ateliers c'est on demande à quelqu'un de mettre une lettre dans une enveloppe et donc ça se passe en trois étapes c'est plier la feuille la mettre dans l'enveloppe et coller et on demande à des gens de le faire toutes les enveloppes les plier les plier les plier mettre les enveloppes et les coller ou on demande à des gens de faire les trois à la suite et on regarde combien de temps ça prend et bien en fait c'est celles qui font toutes les étapes à la suite et en rebouclant qui font le moins de temps et ça c'est contre-intuitif on a vraiment l'impression qu'en faisant les choses tout le temps la même chose on va être plus efficace et en fait non le cerveau humain n'est pas vraiment conçu pour faire cela par contre l'automatisation ça ça fait super bien et un ordinateur le fera extrêmement bien cette tâche répétitive je suis du coup pour rebondir un peu sur tout ça je suis plutôt d'accord sur l'idée des équipes pluridisciplinaires dans le sens où ça réduit aussi un peu la latence qu'on a tous connu le cas où par exemple vous avez une équipe qui va fournir allez on va dire quoi un accès au repo d'artefacts donc vous allez pouvoir pousser derrière vos images ou vos bin maven ou que sais-je et du coup dans le cas là vous allez ouvrir un ticket vous allez potentiellement attendre tout ça si jamais vos accès ne marchent pas il faudrait ouvrir un ticket il faudrait voir avec la personne tout ça ça crée de la frustration demain parce que c'est chiant personne ne s'amuse à dire j'ai ouvert un ticket c'était trop bien franchement meilleure journée de ma vie deuxième truc ça crée de la latence parce que vous pendant ce temps vous allez venir au stand-in vous allez dire j'ai ouvert un ticket là j'attends moi ça peut être très frustrant tandis que si vous déportez ça et que vous avez un peu des personnes dans les équipes qui ont les compétences vous allez gagner en fait en fluidité vous allez gagner en temps là-dessus il va aussi pouvoir challenger en fait vos contextes que les contextes des équipes sont différents je sais qu'ici vous travaillez par exemple pour certains plus sur des produits bancaires d'autres plus des produits d'assurance santé donc les contraintes ne sont pas les mêmes donc il y a aussi cette connaissance du contexte qui est super importante et après pour moi en ce qui concerne nos sens ont du sens à être un peu transverse je pense notamment par exemple à Volt il n'y a pas forcément de sens à ce que chaque équipe maintienne sa stack Volt avec la sécurité qui va derrière et tout parce qu'on sait il y a forcément un endroit où ce ne sera pas mis à jour d'autres où finalement on a désactivé le chiffrement de ça parce que c'est un peu chiant donc du coup tous ces outils-là en fait pour moi elles doivent passer dans des autres feature team qui vont être au même niveau que les autres et qui vont fournir des outils aux différentes feature team donc il faut vraiment voir que ces équipes transverses pour moi vont devenir des équipes projets à part entière qui vont fournir ce qu'on disait un peu tout à l'heure des outils d'infrastructure donc par exemple vous allez avoir une équipe qui va appeler je ne sais pas équipe forge qui va fournir je prends un exemple après c'est adaptable mais qui va être responsable de fournir un artefactory un Volt un Consul et derrière va pouvoir fournir les accès aux équipes un peu en mode self-service ce qui fait que ça va créer moins de frustration et en même temps on va quand même profiter d'avoir une stack entre guillemets solide et maintenue et éviter de voir maintenir la même chose en parallèle des fois un projet s'il a besoin imaginons de stocker un secret de base de données un secret deux autres secrets un pour le cloud et des tokens applicatifs ça ne vaut pas le coup de monter un Volt juste pour ça donc là c'est quand même des briques qui ont tendance à mon sens ont du sens entre guillemets à être mutualisés par une autre équipe mais il faut vraiment qu'elle voit ça plus en mode produit que transverse parce que ça fait perdre aussi la responsabilité par exemple d'avoir une équipe qui s'occupe de toute la maintenance c'est ce qu'on disait demain vous déployez quelque chose en prod la prod c'est bien passé tout est vert vos checks sont basiques sont ok tout le monde est content mais là vous vous rendez compte qu'en fait ça génère plein d'alertes des flaps ou des choses sur le monitoring qui n'ont pas de sens vous allez moins le ressentir tout de suite donc ça va un peu changer à mon sens la manière de gérer le problème donc là où c'est intéressant du coup c'est que si vous gérez notamment avec le you build it you run it vous allez pouvoir le remarquer plus facilement et pouvoir améliorer les choses grandement donc voilà un peu aussi encore un point parce que tu me fais penser à quelque chose dans la structure de DSI ça revient à la question initiale dans la structure de DSI il y a même la structure d'évolution et la structure de paix parce qu'à un moment on parle d'argent et en fait dans ces structures là quand on est en mode projet davantage on l'a dit on mesure et à partir du moment où on mesure ça veut dire qu'on peut s'améliorer parce qu'on améliore que ce qu'on mesure et donc ça veut dire qu'on peut avoir un incentive on peut avoir une notion de budget et d'amélioration par rapport à ça et donc on peut donner des objectifs de manière claire simple qui sont mesurables et pas juste il faudra améliorer la communication client non là c'est comme on l'a dit par exemple sur le vault comment on passe d'un stade où on envoie un ticket et peut-être un jour on a les accès sur un artifactory par exemple bah là non on a une équipe artifactory qui est on peut mesurer le temps de création des API le temps d'amélioration de tout et toute cette équipe donc de développeurs parce qu'après souvent quand c'était juste des ops qui géraient l'artifactory bah ils disent bah ouais mais moi je sais pas développer une API donc je sais pas faire mais là non leur produit c'est pas artifactory c'est pas la technologie ils vont être l'équipe forge ou l'équipe ceci et donc elles vont choisir une technologie à un moment elles vont avoir une API devant qu'elles vont développer et qu'elles vont pouvoir s'améliorer et peut-être d'ailleurs changer les produits donc en fait cette équipe devient pourquoi ça devient une équipe autant long parce que ça va être une équipe qui va gérer la forge même s'ils changent de technologie ça doit être un peu transparent pour les utilisateurs et ils vont pouvoir s'améliorer et donc on va pouvoir mesurer ça et donc après il y a la notion vraiment de budget qui vient avec ça et qu'on peut mettre en comparaison c'est à dire on a tant d'utilisateurs qui utilisent tel projet et bien donc ça correspond à tel budget qu'on va pouvoir injecter et les personnes se sont améliorées elles ont fait un bon travail elles ont amélioré toute la boîte je peux le mesurer je peux donc donner un budget associé à ça aussi bien en termes de salarial de prime ou que de nouvelles personnes à mettre dedans et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure et ça c'est vous voilà j'ai une question complémentaire qui n'était pas posée par l'Assemblée mais qui rebondit sur votre question c'est donc dans vos interventions vous préconisez pas mal des équipes plus focus projet et donc éventuellement de diluer dans ces différentes équipes des compétences qui jusqu'à présent étaient resserrées dans des équipes spécifiques monocompétences je caricature un peu parce que vous avez parlé aussi d'équipes transverses en support etc mais fondamentalement on va se dire vous avez donc des SRE qui sont projetées dans les équipes projet la question c'est comment est-ce que vous capitalisez votre expertise quand les compétences sont diluées dans des équipes dans lesquelles ces expertises ne se grandir ne se n'ont pas d'émulation ça je rebondis là dessus du coup c'est vrai que ça c'est une grosse problématique c'est finalement si les SRE il faut qu'ils soient dans chaque équipe avec le contexte mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils soient isolés des autres SRE donc c'est là où il y a plein de modèles qui un peu abordent ça à niveau organisationnel mais à mon sens il faut créer vraiment et c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois un esprit de communauté où il faut que les gens puissent échanger que ce soit en ligne avec des chats ou des choses comme ça et pouvoir du coup comme on disait partager du code pouvoir potentiellement aussi avoir du temps un peu banalisé pourquoi pas se dire une demi-journée par semaine je ne suis pas dans mon équipe je suis avec les autres SRE on voit un peu ce qu'on a fait on remet peut-être en question aussi certaines approches donc il faut arriver vraiment à créer cet esprit de communauté transverse en plus de l'équipe et ça c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire parce que ça veut dire que globalement on est dans deux équipes si je caricature on est dans notre équipe projet et on est un peu dans notre équipe SRE mais c'est quelque chose qui se fait il y a des modèles comme le modèle de Spotify qui l'aborde et qu'il faut arriver à ritualiser si possible pour un peu que tout le monde soit dans la même dynamique et puisse échanger là-dessus il faut que ce soit aussi asynchrone il faut prendre l'habitude de tiens j'ai fait ça aujourd'hui soit j'en parle dans une semaine quand on se voit soit je fais un bout de doc et je le partage sur le chat en disant Anthony j'ai fait ça si quelqu'un a une idée et là après on revient sur ce que je disais tout à l'heure dans l'idée un autre SRE voit ça il te dit ah fais attention si tu fais ça tu auras un bottleneck un temps de connexion etc mais cette option donc c'est là aussi après tout l'intérêt Christophe tu veux rebondir ? ouais ouais en fait dans les 5 filiers de développe c'est en un qu'on oublie un petit peu rapidement c'est le pilier de culture le pilier de solidarité donc le cher le pilier de partage en fait et il est très important en fait dans une entreprise et même en dehors dans l'entreprise de partager comme je l'ai dit dernière de partager pour faire non un des fondements du débat parce que une équipe pour les disciplinaires elle ne doit pas rester tout simplement en compas parce que sinon elle va perdre en capacité d'évolution elle doit vraiment partager avec les autres équipes donc le FRE ou l'Obs c'est à l'intérieur de cette équipe-là il doit partager avec les autres Obs il y a des meet-ups internes des formes des meet-ups internes des meet-ups externes je ne sais quoi mais l'idée c'est vraiment de rentrer dans une boucle d'amélioration continue et des pratiques de l'entreprise et ses propres pratiques et compétences donc on ne doit pas s'impréder juste à former une équipe on doit encourager les gens de s'informer ce qui m'a demandé de partager les résultats et les essais parce que les bec-co-faire vont évoluer les autres mondes de l'entreprise qui n'a pas réagi à ce qu'il est je suis entièrement d'accord donc je vais essayer de parler d'un autre point souvent en fait on sait la peur c'est de se dire j'arriverai pas à trouver des compétences etc. ce qu'il faut voir c'est que en fait les entreprises elles partagent un marché commun qui est celui des ingénieurs qu'on va mettre ou des développeurs enfin d'abord c'est de se dire que en fait quand on a des équipes des compétences qui sont un peu réparties l'avantage c'est qu'en fait on a accès à des bassins d'emploi qui sont plus élargis c'est à dire que si jamais je suis sur des technologies différentes dans des bassins différents je vais pouvoir avoir accès à un pool de personnes plus importants et en fait c'est un point à prendre en compte des fois de se dire que justement c'est un avantage de se dire on va pouvoir avoir des ops parce que j'ai travaillé par exemple pour la Française des Jeux qui doit être à peu près organisée un peu comme les RMGEN je ne connais pas tous les détails mais à la Française des Jeux on a une équipe à Vitrolles qui est la prod une équipe à Boulogne qui sont les développeurs et voilà le problème c'est que au bout d'un moment le bassin d'emploi à Vitrolles il est ce qu'il est et on a un peu fait le tour et donc c'est dur de trouver des compétences nouvelles là où si jamais il y avait des développeurs aussi à Vitrolles des ops aussi à Boulogne on a une pollinisation comme ça et on peut aller trouver plus de compétences différentes et c'est d'ailleurs un point extrêmement important à faire quand on parle c'est pour ça que moi j'ai eu des expériences comme ça de rationalisation trop importante d'entreprises comme je vais juste citer parce que c'est assez public c'est par exemple Criteo qui a une stack technique entièrement en .NET aujourd'hui trouver des développeurs .NET sur Paris sont tous déjà passés par Criteo donc leur rationalisation fait qu'aujourd'hui ils n'ont plus de développeurs et c'est extrêmement dur pour eux parce que les gens sortis d'école n'ont pas de .NET n'ont pas fait de .NET n'ont pas cette expérience-là tous ceux qui étaient bons ne peuvent plus passer par là et donc même d'avoir de la diversité donc géographique de personnes et de technologies permet de challenger les technologies entre elles de voir les réussites et les malus et de se dire c'est pas grave d'avoir de la diversité et aussi de pouvoir avoir des bassins d'emploi différents et donc de pouvoir recruter plus et c'est ça aussi la chose importante on a l'impression qu'en ayant une monostag c'est plus simple de recruter c'est souvent l'inverse et en ayant plus de technologies on a accès à plus de gens différents qu'on va pouvoir embaucher et recruter ok toujours dans le chapitre de transformation désolé pour le son Christophe toujours dans le chapitre de transformation combien de temps pour mettre en place du DevOps alors il nous reste trois quarts d'heure donc évidemment on est plutôt enfin cette question-là elle s'adresse plutôt à un contexte d'entreprise type MGEN évidemment pas startup voilà essayez de faire des réponses courtes il nous reste 16 questions on les aura pas toutes essayez de faire des réponses courtes malgré tout donc en combien de temps on transforme une entreprise pour qu'elle fasse du DevOps qui veut se lancer sur cette question je vais répondre vite pour moi c'est un temps infini c'est-à-dire c'est asymptotique vous serez jamais entièrement DevOps c'est une progression et vous allez atteindre le DevOps et c'est ça d'ailleurs que je vous conseille j'ai créé un framework qui s'appelle Mepi Mepi Teasy qui permet justement de vous évaluer sur votre progression vers le DevOps et je pense même que les plus grandes entreprises qui enfin voilà des Google et des entreprises comme ça n'ont clairement pas atteint le stade ultime du DevOps alors surtout Google d'ailleurs mais voilà donc ça sera quelque chose ça sera une amélioration continue vous dites pas que du jour au lendemain en mettant tant d'argent sur la table c'est bon on sera DevOps non ça sera quelque chose de continu dans le temps et d'amélioration progressive bah du coup c'est vrai que c'est pas je pense pas que c'est une question mais une réponse en mode ouais ça fait deux ans sept mois donc c'est ça il y a pas vraiment de réponse figée et je suis d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui on va toujours en s'améliorant donc on peut se dire si on met des milestones par exemple bah je sais faire de la CD donc déployer de manière continue des applications en production totalement automatiquement sans qu'il y ait d'action humaine si on se met des milestones de ce type là on va pouvoir mesurer et ce temps là bah j'ai pas de réponse magique ça peut prendre deux trois ans ça peut prendre dix ans parce que ça dépend tout simplement à mon sens de beaucoup de l'humain et en fait bah l'humain on a tous nos rythmes on a nos façons de penser certaines personnes elles vont changer tu leur dis on passe au DevOps lundi d'après elles seront déjà à fond dans le DevOps elles vont t'apprendre des trucs et à des gens il va leur falloir plus de temps pour s'adapter comprendre pourquoi on fait ça etc donc plus qu'il y a de l'humain et qu'en plus c'est de l'amélioration continue pour moi il n'y a pas de réponse en temps magique c'est un peu réponse de normand mais c'est à mon sens la réponse alors que t'aimais de soi je suis lorrain mais oui pas de messe Christophe tu veux répondre à cette question casse-gueul ? ouais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et en plus ça dépend tout d'où on part des connaissances qu'on a et de l'organisation qu'on a ça peut être très long c'est rarement court honnêtement des dougs vous en avez pour beaucoup de plusieurs années moi je s'insiste sur le fait que en effet c'est l'amélioration continue mais il faut vraiment pas s'arrêter au tout début c'est à dire souvent en fait je vois des entreprises qui veulent passer au DevOps et qui t'arrêtent en fait en unisant l'un par les autres qui s'arrêtent en fait au 20% d'expans ce qui leur apporte le plus c'est à dire en même temps que le déploiement continue et puis en général elles s'arrêtent là et elles ne continuent pas à améliorer leur structure leur organisation et vraiment le débat ce que l'a dit Guilhem c'est amélioration continue tout le temps et ça doit vraiment driver toutes les personnes qui participent à l'instance route et améliorer leur continu pour atteindre les objectifs qu'on ne pensait même pas atteignables à l'origine et au début de la transformation mais vous n'aurez pas de résultat en peu de temps il faut bien prendre en compte que c'est un investissement sur l'avenir faire le transpo des votes ça coûte terre ça prend du temps mais c'est un investissement sur l'avenir parce que ça va vous donner un avantage par rapport à vos concurrents et ça vous donnera un avantage concurrent parce qu'en France on le sait la plupart des entreprises ne sont pas passées alors justement comme tu parles c'est coûteux etc il y a la question jumelle qui vient qui est comment on mesure le ROI du DevOps alors qui veut se lancer j'ai une réponse facile encore à ça parce que j'en ai déjà parlé avant le DevOps c'est l'amélioration du temps de mise en production d'une idée donc en fait c'est simple vous prenez combien de temps aujourd'hui vous mettez entre l'idée et sa mise clairement en production et vous mesurez ça en continu et si jamais ça baisse c'est que vous y arrivez c'est que vous vous améliorez et c'est ça ce mécanisme d'amélioration continue donc si jamais un jour vous arrivez dans votre application mobile à avoir des fonctionnalités bêta en feature flag pour certains clients vous faites de l'AB testing etc vous avez commencé à bien faire les choses alors ça c'est plus une question d'indicateur que de retour sur investissement justement en fait le retour sur investissement en fait dans le DevOps on considère que en tout cas c'est aller vite c'est c'est ça le retour en fait le but c'est d'aller vite et après on verra ce qui se passe en fait il y a un effet magique que quand on va vite en fait on a des choses qui vont mieux mais c'est vraiment quasiment philosophique il n'y a pas de preuves formelles que l'agilité fonctionne c'est juste on a vu que ça marchait alors que par exemple la méthode en V est quelque chose dont on sait que si on l'a fait bien c'est la meilleure méthode qui soit avec la méthode en V on a fait des bombes atomiques et c'était comme ça qu'on l'a conçu le truc c'est qu'on s'est aperçu que à part quand on fait des bombes atomiques ça marche pas très bien et c'est ça c'est ça le point et d'ailleurs un point qu'on a oublié quand on a fait de la méthode en V pour les bombes atomiques c'est qu'il y avait trois projets en parallèle c'est à dire que l'état américain a financé dans le projet Manhattan trois bombes différentes en même temps pour les concurrencer donc en fait c'est genre trois fois plus cher que dans un seul projet c'est aussi ça qu'on a oublié quand on a fait la méthode en V c'est qu'il faut avoir des spares au cas où et c'est pour ça qu'on a trois bombes différentes Trinity, Fatman et Little Boy Qui veut rebondir sur les arguments nucléaires Christophe ? Oui alors les arguments nucléaires peut-être pas mais je voulais rebondir sur les indicateurs en effet quand on mesure le retour sur investissement je vais essayer d'aller de bilayer pour mesurer en fait le temps de déploiement je vais vous renvoyer au rapport d'Aura qui est un rapport qui est sorti régulièrement toutes les années en fait par Google qui a un rapport sur l'état d'art un débat sur une meilleure planétaire et en fait ils ont quatre roses d'indicateurs qui est la fréquence de déploiement le temps qu'on met pour faire un changement donc c'est ce qu'il y a des claims le temps qu'on met pour rétablir le service parce que ça c'est un temps qui est important aussi quand on fait du débloque le temps a tendance à baisser c'est-à-dire que le temps d'intervention et le temps de résolution était plus faible et surtout le tour d'erreur plus on va aller faire un débloque c'est moins la fin d'erreur parce qu'on va éliminer une grande partie des interventions humaines et tous ces indicateurs-là vont nous permettre de définir un retour sur un résultat je ne sais pas comment calculer mais en fonction du budget qu'on a mis en face et du faible taux d'erreur de l'accélération de nos déploiements et donc la caltation de nos clients induit par tout ça et bien ça va nous donner un retour sur un résultat il faut le calculer il faut le voir moi c'est souvent ce que je propose à nos clients c'est de prendre ces indicateurs-là et puis aussi des indicateurs humains là c'est on forme du retour sur un résultat mais si on limite le turnover grâce au DevOps c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise David ? Oui rapidement parce que je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit à mon sens je rappelle il y a juste une chose c'est que là on parle d'indicateurs de comparer les indicateurs et tout souvent c'est compliqué d'avoir les indicateurs de avant le DevOps qu'on pense à mettre pour le DevOps mais il ne faut pas oublier avant le DevOps de mesure aussi ce qui s'est passé pour comparer sinon ça n'a pas beaucoup de sens c'est ça qu'on oublie souvent et on s'en rend compte trop tard on se dit avant on mettait combien de temps pour déployer en moyenne donc il ne faut pas oublier ça et je rajouterais peut-être juste une dernière chose mais ça ça dépend vraiment des domaines mais on a vu aussi que le DevOps aujourd'hui c'est quelque chose le time to market globalement donc le temps qu'on va mettre à s'adapter au marché ça va être quelque chose aussi qui peut sauver l'entreprise je vais vous prendre un exemple très simple c'est le marché des sites de rencontre c'est un marché qui était ultra classique où tous les sites avaient le même système avec page de profil messagerie et c'est bon ça marche tout le monde était bien content fonctionnait on pouvait faire du cycle en V de toute façon le produit n'évoluait pas et un jour il y a Tinder qui est venu ils ont perdu les trois quarts de leurs clients la moitié ils étaient en mode soit je m'adapte en quelques mois parce que c'est ce que j'avais à burn en argent en attendant soit je mets la clé sous la porte donc pour certains business ça a été clairement une question de vie ou de mort et il y a des entreprises qui ont arrivé à survivre parce qu'elles ont su s'adapter au marché parce qu'elles ont su s'adapter sortir des nouveaux produits des innovations et pouvoir répondre aux nouveaux besoins qui avaient été créés par une entreprise et c'est ce qui se passe notamment même dans les marchés industriels avec des entreprises comme Tesla qui viennent challenger des parties et les autres entreprises sont obligées un peu de rattraper leur retard on le voit bien où il y a beaucoup de cycles un peu plus longs en V etc. dans l'automobile et dans l'industrie en général où ça prend beaucoup plus de temps et on voit que c'est des situations délicates donc ça peut le calcul de ROI est très compliqué mais bon ça peut sauver l'entreprise dans beaucoup de cas donc c'est toujours un bon investissement il nous reste une demi-heure on a encore quelques questions François mais on va les laisser pour plus tard on va passer à un autre chapitre qui est le chapitre de la responsabilité ça vous chauffe alors attention qui donne le go pour une mep dans un monde DevOps ? les tests en CI donc Damir a pris la main attention Damir se détache donc vas-y je t'en prie si les tests automatisés sont bons en soi alors ça dépend du produit encore une fois si on parle d'un produit qui va être nucléaire ou autre c'est pas la même chose ou même une application bancaire on peut consulter le solde ça peut avoir beaucoup d'impact mais pour moi la plupart des tests doivent être automatisés donc à partir du moment où tous les déploiements dans les différents environnements de tests sont bons les tests sont bons on doit pouvoir déployer en production le plus important c'est que le go en soi on peut en louper des erreurs on peut prouver avec les tests il ne faut pas oublier ça on peut prouver qu'on n'a pas vu d'erreur mais on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas d'erreur il faut savoir justement l'itérer là-dessus si vous trouvez une nouvelle erreur qui n'a pas été détectée dans les tests il faut rajouter ça dans les tests et incrémenter là-dessus et à mon sens il faut mettre en production après utiliser des moyens de production potentiellement en faisant du progressive deployment ou des trucs comme ça et pouvoir surtout le plus important tu as la capacité de roll back si jamais il y a des erreurs si jamais il y a des problèmes mais pour moi à partir du moment où la CI donne tous les tests ok tous les environnements sont ok on doit pouvoir lancer la mise en prod automatiquement sur les produits aujourd'hui Guilhem tu veux en dire ? je suis assez d'accord cette notion de test elle a un gros intérêt c'est qu'elle enlève cette partie risque humain et il y a quelque chose après qu'on peut rajouter c'est qu'à partir du moment où on sait que la mise en prod va être automatique et bien en fait il y a un deuxième effet qui se coule qui arrive c'est qu'on peut se dire qu'on a du feature flying c'est à dire qu'on va séparer la mise en production de la release de la fonctionnalité et en fait si jamais il ne teste pas si l'application ne plante pas on la met en prod et en fait on va avoir quelqu'un du business qui va activer une fonctionnalité qui est présente dans le code mais juste désactivée sur le moment ça va permettre comme ça d'avoir toutes les fonctionnalités en prod même des bêtas et de les activer pour le business le business va dire regardez ils vont tester ils vont faire la recette en production parce qu'il n'y a que la production qui ressemble à la production donc en fait on fait des recettes en prod et on arrive même à un point pour vous dire chez Google les tests des développeurs le développement est fait en production il n'y a pas de plateforme de staging de test ou je ne sais pas quoi il n'y a que la prod qui ressemble à la prod donc on fait tout en prod et s'il y a un problème c'est qu'il n'y avait pas le garde-fou qui allait bien et donc on va rajouter des systèmes de features flagging où on va faire en sorte d'activer la fonctionnalité un point important à ça qu'on voit souvent moi j'ai travaillé chez de l'e-commerce par exemple et ben quand on est au moment du Black Friday le Black Friday il commence par exemple à 23h59 et ben là en fait on n'a pas forcément envie de déployer toute la prod à 23h59 parce que comme c'est le lancement du Black Friday on a envie que ça marche avant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déployer le site avec la fonctionnalité Black Friday plusieurs jours avant on va demander à plusieurs personnes dans l'entreprise de tester la fonctionnalité elles vont activer un flag ça peut être un cookie ça peut être un header ça peut être le nom d'un utilisateur il y a plein de façons de faire du feature flagging et elles vont tester la fonctionnalité et si ça plante et ben on le voit instantanément il y a un taux d'erreur qui est monté on peut faire les ajustements etc etc mais on va décorréler la partie déploiement de la partie fonctionnalité et ça permet un point extrêmement important qui est que dans l'agilité il nous faut donc cette boucle de rétroaction rapide et ben on veut pas faire le code mettre une PR attendre que quelqu'un du business valide la fonctionnalité pour enfin pouvoir la fermer et avoir notre burn chart sur notre agilité qui soit beau non on a codé la fonctionnalité on la déploie en production on va les désactiver quelqu'un la testera et on va itérer dessus et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quand on a cette performance de se dire ah ben on a un autre fonctionnement qui va nous permettre d'ajouter de la valeur de manière rapide et donc et ça si vous êtes sur Google enfin Google utilise ça tout le temps vous allez avoir même deux personnes qui ont utilisé la même application n'auront pas les mêmes fonctionnalités parce que certains auront eu un flag d'activer automatiquement et pas d'autres et donc on va comme ça avoir un rolling update c'est pas parce que vous avez mis à jour une application de Google que vous avez la dernière fonctionnalité il va falloir attendre qu'un flag s'active Christophe qui donne le go pour la mettre chez toi ? Oui j'ai contre-revaloncé un petit peu tout ce qui a été dit parce que c'est plutôt réservé à des études très inventées parce que dans le dilemme c'est ce qu'on appelle les features flag et tes équipes ne peuvent pas faire ça à titre personnel et puis j'étais peut-être lié à mon expérience lié à des très très gros et j'ai été exploiteur très longtemps à des grands groupes j'ai été à cet avis de faire du déploiement continu dans tous les environnements hors production c'est-à-dire dès qu'en effet la délie et la merge request est validée on déploie en délie et peut-être en pré-prod parce qu'on déploie en prod ça reste pour moi le métier qui décide de quand on va déployer parce que c'est lui qui a l'information ça je voudrais que ce soit déployé pour telle date ou en effet on a fait des tests on a bien pris en main les nouvelles fonctionnalités donc on valide et on voit ça sur la prod mais le déploiement reste automatisé ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à la main c'est juste qu'on appuie sur un tronc pour réguler et chez nous c'est comme ça que ça se passe dans notre service en ligne tout est automatisé sur la pré-prod la setting pré-prod et c'est vrai que je donne le go quand je déploie en prod ou prod par exemple Ok ok alors une question qui est un petit peu en rapport je vous demanderai de répondre vraiment hyper rapidement sur celle-ci sauf si vraiment vous voyez matière à aller plus loin qui est responsable de la MEP donc en particulier en cas d'incident que là en gros on dit que c'est le métier qui pousse donc qui lance le go pour la mise en production mais qui est responsable de la MEP est-ce que vous voyez une équipe qui serait responsable de la MEP ou un acteur on va dire logique pour moi ça serait le SRE du service qui a été déployé qui va être responsable dans le sens juste où c'est la première personne normalement qui a en général dans les entreprises après il y a toujours des cas un peu exceptionnels mais pour moi c'est la première personne qui va constater normalement les problèmes et à partir du moment où il constate les problèmes pour moi il n'y a pas tellement de questions à se poser c'est le principe d'avoir confiance dans ses rollbacks il va rollback et redéployer une version précédente où il va annuler le déploiement progressif et revenir un peu à une version antérieure et ensuite il va y avoir du coup pas spécialement quelqu'un de responsable mais ça va retourner dans les équipes de dev pour analyser ce qui a été fait redévelopper et redéployer mais il n'y a pas de responsable stricto censu au point de vue légal en mode c'est cette personne qu'on va virer parce que la MEP s'est mal passé c'est que ça gère un peu mais tu as raison tu as parlé de rolling update en fait on n'a pas trop parlé mais c'est ça le point le plus important c'est que de se dire un déploiement c'est juste un état nominal de l'application en fait c'est-à-dire que scaler l'application c'est-à-dire la faire passer de deux instances à dix bah en fait c'est huit mises en prod et en fait mettre à jour c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'en fait on va juste changer une version par une autre mais c'est conceptuellement exactement la même chose et donc on va pouvoir quand on met en prod stopper une mise en prod et avoir toujours un état nominal qui fonctionne rollback si jamais on a toujours la version antérieure mais il faut voir que mettre à jour ça doit être un état normal de l'application elle doit être conçue en permanence pour pouvoir être mise à jour et donc bah oui ça va être le SRE pour faire ça parce que aussi on va décorréler plusieurs choses c'est vrai que historiquement moi c'est vrai que dans certaines équipes où j'ai travaillé désolé je suis un peu plus long que prévu je viens de penser à quelque chose c'est que historiquement les équipes étaient même chargées de mettre à jour le sous-jacent ça veut dire que l'équipe qui mettait une application bah en fait en dessous il y avait l'OS qu'on devait mettre à jour il y avait le BIOS qu'on devait mettre à jour il y avait plein de choses etc et donc en fait on se retrouvait à avoir une mise en prod qui ne voulait rien dire parce que des fois on mettait à jour énormément de choses en même temps et donc le rollback devenait quasiment impossible on ne savait pas faire on ne l'avait jamais essayé d'ailleurs et donc bah là en fait ce qu'on a besoin souvent c'est des API clairs pour définir les rôles et les périmètres de responsabilité donc moi quand je parle de Kubernetes souvent je parle d'une API de différence de responsabilité entre d'un côté les devs qui sont ceux qui exploitent l'API et de l'autre côté les ops qui fournissent cet API de déclaration de déploiement avec les OS qui vont en dessous etc mais quand je déploie une application sur Kubernetes je n'ai pas besoin de savoir quel est l'OS qui est en dessous les ops peuvent avoir changé l'OS 400 fois depuis que le cluster existe je m'en filme mon application doit fonctionner et donc il nous faut comme ça ce périmètre de responsabilité entre les deux et se dire que quand on fait un déploiement on fait un déploiement de manière atomique on ne met à jour que ce qu'on a besoin de mettre à jour dans une application et d'où le rollback possible etc etc je crois que Christophe que tu n'as pas réagi là-dessus non je vais donner une troisième réponse pour moi en fait dans le partage de responsabilité c'est quelque chose que je transmets dans mes cours et dans mes transpo toute l'équipe en fait je suis les devs les autres de l'équipe que les disciples dont je parlais tout à l'heure ils sont responsables en fait c'est l'équipe on entend qui est responsable et il n'y a pas de personne qui est responsable c'est vraiment un travail d'équipe pour résoudre les problèmes si on va et donc c'est l'équipe qui te charge de prendre le problème et de le résoudre parce que c'est un travail d'équipe et c'est de la collaboration merci alors là-dessus je vous fais encore un chème let's plug moi il y a quelques années quand je suis entré chez Octo et que j'ai commencé vraiment à déployer mes ailes en tant que DevOps il y avait une conférence qui avait été donnée par un type du Boston Consulting Group qui expliquait qui faisait un retour d'expérience sur la SNCF et qui disait que jusqu'à une époque relativement récente à la SNCF quand il y avait un aiguillage qui pétait grosso modo la façon de travailler de la SNCF c'était que son management lui tapait dessus et que globalement en fait ça s'arrêtait là c'est-à-dire qu'en fait on tapait sur le type qui était une responsabilité de l'aiguillage et ça s'arrêtait là et donc en fait globalement le trafic était perturbé et quand le BCG est venu consulter enfin est venu consulter enfin conseiller la SNCF ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont inversé le blame et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est que globalement le blame s'adressait à tous les autres acteurs qui étaient en responsabilité du trafic globalement collégialement parce que finalement voilà un aiguillage ça casse ça arrive et donc en fait ce qu'ils faisaient c'est que si les contrôleurs ne faisaient pas monter les passagers plus vite dans les trains si les trains n'accéléraient pas sur les voies de façon à pouvoir délester les voies plus rapidement etc. pour permettre la réparation plus rapide de l'aiguillage si les fournisseurs enfin la logistique qui s'occupe d'acheminer le nouvel aiguillage jusqu'à l'endroit où l'aiguillage est cassé ne se bougeait pas en fait globalement c'est eux qui étaient blémés et pas la personne qui était en responsabilité de l'aiguillage cassé donc en fait finalement c'est bien ce côté on fait porter la responsabilité sur le collège de l'ensemble des acteurs qui fournissent le service global le service renduqué la fluidité du pratique et non pas ponctuellement la responsabilité unitaire de l'aiguillage qui a mal maintenu son aiguillage je précise juste un truc important deux phrases et demie du coup on parle de responsabilité le but c'est pas d'avoir un responsable juste pour blame entre guillemets dire cette taflotte là l'idée notamment quand je parlais du SRE il est responsable dans le sens où c'est lui qui va se dire il y a trop de taux d'erreur c'est trop dangereux on roll back parce que c'est lui qui est censé avoir les bonnes métriques les comprendre et pouvoir du coup agir là dessus mais encore une fois le but n'est pas de blame une personne le but c'est de rétablir la situation parce que ce qui est important c'est que votre service fonctionne et après d'analyser potentiellement de faire un règle dessus etc. ouais ouais tout à fait bien sûr je préférais préciser ouais tu as dit t'es bienvenu alors justement une question par rapport à la responsabilité est-ce que la délégation de l'obs au dev donc est-ce que le fait d'empowerer le dev de rendre le dev plus autonome est-ce que ça conduit pas à avoir des VM de 20 Teraoctet de RAM avec des JVM de 2 Teraoctet de Garbage Collection et c'est dit sans aucun troll c'était pas un concept de math c'est vrai que c'est je veux dire vite fait mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent eu enfin que j'ai souvent quand j'ai travaillé dans des équipes souvent c'était quelque chose que j'ai souvent qu'on m'a souvent fait comme enfin que j'ai souvent entendu plutôt en étant dans les équipes en disant les devs ils nous ont encore fait on a encore besoin de mettre des machines et en fait ce que je dis souvent c'est imaginez AWS avec rien enfin imaginez si AWS disait oh là là nos clients ils ont encore besoin de trop de machines on va encore gagner trop d'argent bah en fait quand on a une équipe produit dont le but est de fournir de l'infrastructure c'est à dire qu'elle fait un paiement il y a une métrique qui est combien quelles sont les ressources utilisées par le développeur bah pour le développeur ça devient juste une métrique d'amélioration mais en fait à l'heure actuelle comme c'est bah je pousse et puis yolo bah en fait je pousse et puis yolo quoi enfin genre moi de toute façon c'est pas mon problème le jour où c'est une ressource qui devient payante que le budget de mon équipe est imputé par rapport à ce que bah en fait comme n'importe quelle entreprise comme n'importe quel budget d'un humain et bah là je commence à faire attention et justement cette notion d'avoir cette équipe en entier qui a un budget commun pour le support pour le test pour tout ça fait que le choix des technologies qui vont améliorer le test qui vont permettre d'avoir peut-être quelqu'un en moins pour le test qui va pouvoir devenir un développeur en plus etc et que ça devient important donc si jamais les développeurs ont besoin de beaucoup de mémoire et bah tant mieux ça fait plus de ressources plus de on a parlé tout à l'heure des ops et bah ça fait plus d'ops c'est tant mieux enfin genre si jamais les ops on apporte de la valeur là-dedans par contre maintenant c'est aux développeurs à se justifier du pourquoi leur budget infrastructure a triplé ce mois-ci mais si jamais les gars ont gagné dix fois plus de clients bah c'est cool c'est pas tout le temps un problème de consommer plus si jamais on consomme plus parce qu'on a plus de clients cool mais c'est cette équipe là qui devra se justifier avec ses entrants et ses sortants alors si je peux me permettre c'est vrai pour du cloud quand t'achètes la machine croisant c'est pas la même mais c'est justement bah toute la notion justement du débordement sur le cloud et justement toute cette notion dont je parlais tout à l'heure c'est oui quand on commence à avoir ces achats là et bah le cloud il sert à ça il sert à avoir cette élasticité parce que quand une entreprise monte il y en a parfois d'autres qui tombent et donc le provider de cloud n'est que juste une grosse entreprise qui a réussi à lisser les achats sur longtemps mais d'ailleurs même chez les providers de cloud on achète les machines sur trois ans enfin c'est possible pour avoir des réductions d'avoir un engagement sur trois ans donc en fait même les cloud providers ont exactement les mêmes choses c'est juste que bah on peut plus facilement monter au dessus des trois ans plus facilement mais un cloud provider n'est que le lissage de ces besoins là etc mais ça peut arriver dans certaines clips de se dire bah ce mois-ci on se bouche un peu le nez on sait que la nouvelle release elle prend trois fois plus de mémoire mais là on en a besoin à tout prix et bah tout le monde se bouche un peu le nez et puis on fait bon bah ce mois-ci ça sera un peu dur et on verra le mois prochain mais au spint d'après on s'en souviendra il faut qu'on améliore mais là tout de suite on a besoin de la fonctionnalité aujourd'hui et quand les ops et les devs sont ensemble bah ils font le choix en commun c'est-à-dire ils savent que ça va être compliqué mais ils vont le faire ensemble et ce choix-là va être commun quelqu'un veut rebondir Christophe ou David ? bah je vais rebondir du coup moi je vois globalement dans mon cerveau j'essaie de catégoriser ça je vois un peu trois cas il y a finalement un cas où c'est de l'évolution naturelle auquel cas bah vous avez plus de clients vous consommez plus c'est ok c'est même bon signe en fait et vous avez aussi le cas vous avez deux cas aussi pour moi qui sont existants qui est le premier cas du j'ai eu la flemme d'optimiser et du coup bah en application consomment de plus en plus et ça c'est une problématique qui n'est pas nouvelle en fait avec le DevOps et le Cloud vous l'aviez déjà avant ou vous aviez des tickets régulièrement moi j'ai eu mon rappel de tickets de bah ça marche pas il me faut plus de RAM quoi sans justification et là-dessus c'est un peu à mon sens aussi un travail qui est plus à faire dans les équipes dev notamment au niveau des leads d'identifier de se dire bon là on n'a pas eu le temps pour cette feature elle n'est pas très optique mais c'est important qu'elle soit en prône maintenant on verra plus tard ça peut se justifier niveau business ça peut se justifier sur un temps court ou quand il y a des problèmes plus graves de fuite mémoire ou autre là pour moi c'est au lead tech de voir avec les métriques et de dire non là il y a trop gros changements on voit ensemble on analyse et on répare le problème mais pour moi il y a vraiment ces trois on va dire gros cases entre guillemets qui existent et qui sont qui sont justifiables aussi en fonction du contexte Christophe ? ouais je vais juste terminer rapidement en fait ce que j'ai compris de la question c'est qu'on va au DevOps on va tracer des dops et le dev peut ne pas faire enfin ne peut ne pas faire d'utilisation c'est comme ça il est complètement agressant et du coup j'insiste sur le fait que quand on va faire des dops ça ne veut pas dire qu'on va se tracer des dops il faut quand même garder ses compétences ops alors si en effet les devs ont des compétences ops ce qui à mon avis a un mauvais pattern bref il faut quand même garder les compétences ops c'est des compétences d'optimisation et de savoir trouver où sont les problèmes et donc c'est pour ça que la mesure est super importante et c'est un des points d'amélioration si on consomme énormément et que ce n'est pas justifié il va falloir qu'on fasse des réductions des optimisations dans ce cas-là ok ok merci alors il nous reste un petit quart d'heure on a deux questions sur la sécurité et puis peut-être qu'on finira avec une petite question troll si on a le temps alors première question sur la sécurité le code le code est-il validé par la sécurité ou le RSSI et à quel moment alors je pense que là on parle de code qui est-ce qui a posé cette question est-ce qu'on parle de code de déploiement ou on parle de code applicatif non c'est ce code applicatif qui va faire attention d'avoir des bases de données chiffrées d'accord qu'on respecte la sécurité opérationnelle de l'entreprise Christophe attends Christophe je peux lever le doigt excuse-moi ouais je vais commencer parce qu'en plus avec Damir je crois enregistrer il n'y a pas très longtemps un épisode sur DevSecOps pour moi la sécurité elle fait partie prenante des Ops elle doit être intégrée aux Ops et donc du coup elle doit être intégrée au Moumou ce qui veut dire que si on a des contraintes de sécurité et des besoins en sécurité ça doit être codé aussi les tests dont on parlait c'est des tests applicatifs des tests sécurité et toutes ces contraintes-là elles doivent être intégrées dans les tests automatisés et donc si les tests automatisés passent le déploiement il passe il n'y a pas d'intervention humaine il n'y a pas de validation humaine autre que le test d'automatisation de la sécurité il est bon valide et donc la personne de la sécurité va valider la merge request du code de tel de sécurité pour moi c'est comme ça que ça devrait se passer dans le contexte des autres Damir tu voulais rien dire je vais remonter un peu dans la même lignée pour moi ça va passer par des choses qui sont automatisées alors là on parle de tests dans un CI-CD alors effectivement des tests de sécurité dessus c'est important même des choses déjà très basiques et après pour tout ce qui va être tests de conformité et tout ça pour moi si on en revient à l'idée que je développais tout à l'heure au niveau organisation que l'équipe sécurité c'est une équipe qui va fournir des produits par exemple on peut imaginer que son produit ça va être il y a des outils comme cloud custodian qui permettent de faire du check de règles de sécurité sur du cloud donc ils vont parser différents comptes à WS ou autre et ils vont vérifier que les buckets sont bien chiffrés que les buckets arrêtent s'enfermer au public et pour moi c'est par ça que ça va passer c'est ce genre d'outils que la feature team qu'on va appeler sécurité sécurité ou oh merde j'ai plus le nom enfin bref en tout cas c'est ce type d'outils qu'ils vont implémenter maintenir pour s'assurer que les règles de sécurité sont bien maintenues et après pour tout ce qui va être un peu plus classique pen test etc je pense que vu que les livraisons viennent assez régulièrement on ne peut plus trop se permettre de voir ça en mode on fait un pen test je ne sais pas tous les deux ans pour se dire est-ce que tout est dans les clous et là ça peut être aussi intéressant d'avoir des exercices continu avec du coup du bug bounty ou des choses comme ça sur soit la plateforme de prod soit des plateformes différentes s'il y a besoin pour s'assurer aussi qu'il y a un peu de vérification humaine en plus ouais moi sur la sécurité en fait j'ai un point de vue sur la sécurité qui est que la sécurité n'est qu'une qualité comme les autres c'est à dire qu'on a la reliability du site est-ce que le site est disponible en fait est-ce qu'il est sécurisé ou est-ce qu'il est rapide c'est vraiment juste des métriques de qualité donc je suis assez d'accord avec ce que j'ai en dit d'Amir juste avant qui est que on doit avoir des équipes qui sont là pour garantir la sécurité surtout quand on commence à avoir plein d'équipes séparées en fait on commence souvent à avoir des équipes un peu au-dessus qui viennent analyser le je fais ce que je dis je dis ce que je fais qui est tu m'as dit que toutes mes bases de données étaient chiffrées bon bah très bien bah je vais voir est-ce que vraiment c'est chiffré mais ces équipes-là des fois elles vont faire du chaos du chaos monkey par exemple c'est-à-dire bah tu m'as dit que ton application elle pouvait tenir si jamais je coupais la zone Paris bah je coupe la zone Paris ça marche pas c'est ton problème c'est pas le mien et donc par exemple de faire des pen tests en prod en disant bah toi tu m'as dit que t'arrivais à résister à des intrusions basiques bah j'ai payé quelqu'un pour essayer là-dedans donc en fait on a une équipe qui est là pour mesure aussi les SLA genre tu m'as dit que t'avais une disponibilité à 99,9 et bah je la mesure mais c'est pas l'équipe qui va le faire même c'est une équipe à côté et moi je parle un peu de ça comme le contrôle technique automobile qui est la sécurité des automobilistes et bah c'est pas parce que je vais chez le garage qu'il n'y a pas un organisme qui va checker ce que le garage a fait bah c'est un peu ça en fait c'est à dire qu'il nous faut dans une entreprise un centre de contrôle technique qui va valider que toutes les entreprises au sein de mon parc ont bien dit ce qu'elles avaient dit enfin bien fait ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire voilà dans ce sens là et donc moi c'est plutôt comme ça après quand on parle du code de sécurité c'est à dire plus à l'intérieur du code bah là ça va dépendre de chacune des équipes en fait il n'y a pas de règles de sécurité en fonction des technologies en fonction du périmètre en fonction du besoin en fonction de plein de choses on va avoir des règles de sécurité différentes donc là pour le coup bah c'est à chacune des équipes de savoir le niveau de sécurité qu'elles doivent atteindre et de le faire et donc là pour le coup d'avoir des gens qui font peut-être des fois de l'audit externe voilà le code il continue et continue et de temps en temps on demande un audit externe sans même des fois le dire aux équipes on a cette équipe qualité qui est là et qui vient de checker et donc par exemple nous quand on était au HDH et bah on avait des fois des validations de toute notre infrastructure parce qu'on devait être certifié ANSI etc etc bah on avait des fois des audits externes et bah je trouve ça très bien ça nous donnait une perspective par rapport à ce qu'on faisait de temps en temps donc il faut pas peut-être pas avoir des problèmes par rapport à ça donc comme d'habitude tester, tester, tester la mesure il n'existe pas de il n'existe pas de bonne sauvegarde mais il n'existe que des restaurations testées c'est pas vrai pour la sécurité en tout cas je rebondis juste sur l'outil je disais cloud costudian il y a un tool qui a été donné par WeScale par Tanguy du coup si vous tapez ça sur Youtube vous allez pouvoir le trouver c'est un outil qui est assez intéressant pour faire de la compliance de sécurité sur le cloud il nous reste 7 minutes on a encore pas mal de questions mais je pense qu'on a à peu près fait le tout alors cette question elle est intéressante quel conseil vous pouvez donner pour pouvoir se lancer dans le DevOps alors qu'on a toujours notre run à gérer autrement dit comment on fait pour garantir pour conserver un niveau de qualité comment on fait pour transiter transformer sans dégrader la qualité de notre run est-ce que vous avez est-ce que ça vous inspire Christophe ? ouais commencez par des projets des nouveaux projets je ne veux pas d'autres solutions enfin là comme ça il n'y a rien qui me a d'autre c'est un nouveau projet on essaye de faire du DevOps avec eux d'appuyer les bonnes pratiques mais tout ce qui reste en place reste en place moi je vais compléter avec ce que disait Christophe et ce qu'on disait un peu tout à l'heure au niveau de la transition d'un projet un peu legacy à un projet DevOps c'est de définitivement soit mettre des nouveaux projets soit commencer à couper les anciens projets et se faire la main dessus et se réserver un peu de temps accepter de prendre plus de temps au début d'échanger ensemble pour découvrir parce que souvent c'est une découverte pour toute l'équipe en fait donc il ne faut pas essayer à prendre du temps là-dessus pour découvrir et timer ce temps possiblement pour ne pas impacter le run et dans tous les cas mesurer aussi vos métriques de run et vous assurer que vous ne dégradez pas la situation actuelle il y a peut-être après une autre solution qui est de switcher de technologie par exemple pour la mise en production et de se dire on utilise déjà on se fait la main sur des technologies de mise en prod qui marcheront à ce moment là il va y avoir du Kubernetes ou des choses comme ça on peut très bien avoir cette même application la passer d'abord dans des conteneurs puis la passer dans des infrastructures d'orchestration et tout en gardant la même prod en fait en regardant la même application c'est juste la façon dont on la déploie qui est devenue différente ok ok on se finit il nous reste 5 minutes on se finit avec une petite question troll allez deux petites questions troll si vous êtes rapides est-ce que les BDD dans Kubernetes c'est ok ça l'a toujours été ça le sera toujours moi je suis pas c'est pas la taille de la base reste des arguments d'argument en dessous ok ça moi oui oui c'est Christophe si les BDD sont toutes petites et qu'elles sont très plus longs critiques on peut les mettre dans Kubernetes si les BDD sont critiques ou sont un peu plus volumineuses ne les mettez pas dans Kubernetes parce qu'il peut y avoir corruption de données mais l'avantage des tout petites bases c'est qu'elles peuvent se regarder hyper régulièrement comme toutes les heures et donc même si la corruption de données on ne perd qu'une heure Daniel tu veux en rebondir ? ouais moi je suis pas fan alors c'est plus pour des questions techniquement aujourd'hui on peut le faire des opérateurs qui existent mais des choses un peu toussées qui existent et qui sont assez sympas il y avait un tour qui avait été donné au FOSDEM 2020 qui est assez intéressant là-dessus et du coup j'ai pas encore testé mais moi je suis pas fan pour une question en fait de logique de cycle de vie moi je considère qu'une base de données ça n'a pas le même cycle de vie qu'une application au niveau conteneur donc du coup pour moi il n'y a pas de raison de le mettre au même endroit moi j'essaie de regrouper là-dessus par cycle de vie et logique on va dire mais c'est plus humain on va dire qu'un vrai point technique derrière de mon côté ouais moi je vais rajouter une base de données n'est qu'une application comme une autre qui a juste besoin d'un disque si jamais il y a une corruption de données il faut régler le problème mais à mon avis c'est pas possible là-dedans sachant qu'en termes de taille on a même maintenant des bases de données comme Vitesse qui sont juste des bases de données utilisées par YouTube donc sachant que toutes les bases de données de YouTube sont dans un Kubernetes donc en termes de taille ça va ça passe et en fait oui une base de données n'est qu'une parmi tant d'autres enfin Kubernetes c'est juste quelque chose qui met des disques durs qui les branche sur une machine et qui spawnent un process à un bon endroit mais en vrai un conteneur c'est exactement pareil que si vous aviez une unit système D ou Runit ou n'importe quoi un conteneur n'est qu'une application comme une autre c'est juste un deb comme une autre c'est juste qu'elle a été packagée un flat pack ou un app image mais il n'y a pas de notion une base de données n'est vraiment qu'une application comme une autre elle peut être après en effet peut-être sur des clusters différents parce qu'en fait si jamais on a des équipes qui fournissent des bases de données à the service et bien en fait ils auront des clusters qui auront un cycle de vie différent avec des disques différents et que tu as des technologies sous-assions différentes mais Kubernetes ce n'est que la manière de déclarer ce qu'on veut avoir mais moi j'ai des pods qui ont un uptime de plusieurs centaines de jours ils n'ont jamais bougé parce que l'autre en dessous n'a jamais bougé ils ne bougeront jamais comme ma base de données qui était dans une unit système D si ma machine ne bouge pas elle ne bouge pas l'avantage c'est que je sais que si l'autre tombe mes données elles bougent avec et je n'ai pas perdu de données justement là où avant bon on priait un peu en fait hope is not a strategy l'espoir comme quoi la machine va continuer de fonctionner ad vitam aeternam pour moi ce n'est pas de la prod c'est juste de l'espoir après l'espoir c'est vivre c'était une question trop là en même temps je sens que ça pourrait être oui il prend un long débat je pense alors on se fait une dernière question très rapide quels sont les outils standards DevOps Git Git j'ai un Git ici Christophe GitLab Terraform en cible et Linux évidemment et Linux évidemment on a les 4 à l'AMGN c'est incroyable tu veux rajouter je pense que je pense Guylaine il en manque dans l'équation et Kubernetes il y a juste ça non mais c'est en fait en gros ce que j'explique souvent c'est que vous voyez ce petit cycle DevOps avec les petits ronds avec d'un côté les devs de l'autre côté les ops en fait on n'a pas fait un rond on a fait vraiment cette boucle inversée comme ça et bien il y a un point remarquable quand même quand il y a deux points deux courbes qui se croisent au même endroit ça fait un point remarquable et bien quand on veut séparer deux mondes aujourd'hui on met des API c'est cool les API parce que ça permet de tester ça permet d'évoluer etc la seule API que je connais qui permet d'aller du monde du dev au monde de l'op c'est à dire d'un côté les développeurs qui disent selon ce qu'ils ont envie et de l'autre côté des opérateurs qui peuvent mettre en place ces ressources là c'est Kubernetes il y en avait d'autres avant mais qui étaient nuls comme Mesos ou comme un peu nomade mais aujourd'hui Kubernetes a pris le marché c'est devenu un peu comme Linux enfin moi quand j'ai commencé à bosser en 2009 on me disait Linux on ne pourra pas le mettre partout j'ai entendu ça alors tout le monde voulait du Windows aujourd'hui on voit Linux tourne partout ça tourne dans des avions ça tourne dans l'ISS ça fait voler des fusées de SpaceX c'est partout on arrive à mettre partout Kubernetes est un peu pareil Kubernetes moi je l'ai mis dans des avions pour Thales ça passe ça marche très bien je l'ai mis dans des conteneurs maritimes je l'ai mis dans n'importe quoi ça tourne partout parce qu'en fait ça leverage sur Linux c'est juste un c'est juste un runner de Linux c'est tout distribué avec une vulgaire API en GRPC mais c'est débile comme la publication le troll s'est étendu à scale puisqu'on a même des intervenants de la salle qui interviennent sur le le talk donc alors prometheus ça fait pas ça fait pas oui ça fait partie s'il faut en ajouter tu prends tout le CNCF là le landscape CNCF et puis voilà c'est ça et on peut parler aussi non mais je plaisanteais ça c'est très frôle on peut en parler aussi de la table périodique du DevOps de chez Zedialabs enfin maintenant digital AI qui est de mon point de vue le meilleur outil le meilleur produit qu'ils ont sorti d'ailleurs c'est un éditeur son meilleur produit c'est cette table périodique sérieusement je pense que c'est ce qui donne la meilleure valeur ajoutée de tous leurs efforts et là-dedans on trouve globalement tous les outils elle est constamment mise à jour constamment c'est vraiment un très très bon outil après c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé d'autres solutions moi j'ai dit git un peu en trop l'an parce qu'aujourd'hui c'est le seul outil où je suis quasiment sûr de le retrouver dans toutes les stacks après oui prometheus graphana ça marche bien mais on peut mettre aussi du datadog ou d'autres choses donc c'est vrai qu'on n'était pas trop parti sur les outils en tout cas moi parce que ça dépend du contexte ça dépend des besoins donc on n'est pas sûr d'y retrouver on aurait pu acheter toute la partie docker dans un conteneur global maintenant vu que c'est standardisé qui donc tout ce qui est runtime etc qui est aujourd'hui quelque chose de classique mais qui est embarqué dans le cul mais toute cette logique d'avoir des repos de build cette image des images et tout ce toutillage qu'il y a derrière pour moi c'est aussi très important et on pourrait le mettre dans le tooling de base bien messieurs vous avez revenu à 16 questions ce qui est pas mal il en reste 5 donc vraiment félicitations à vous ça a été plutôt efficace il nous reste d'abord moi personnellement à vous remercier du temps que vous avez investi vraiment généreusement gracieusement je suis très touché en plus de participer à mon premier podcast donc petite armichette depuis 10 ans que j'en écoute et puis j'espère que ça vous a plu si vous avez appris des choses alors je garde précieusement les autres questions et j'essaierai d'y répondre par un autre biais bien sûr par le podcast donc normalement ici nos éditeurs qui le publieront de façon publique nous on va le récupérer pour le mettre sur la nouvelle pointe d'élèves voilà et puis je vais travailler de toute façon pour vous donner au fil de l'eau les vidéos des différentes interventions qu'on a eu merci beaucoup messieurs bravo à vous c'est un peu spécial à Christophe qui était en remote et je sais que c'est pas facile de travailler dans ces conditions merci beaucoup à toi de rien c'est moi que je pouvais faire merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?